Ah il y a deux jeux, c'est long à ce point là, j'ai pas regardé le All Long To Beat. Alors du coup on va aller voir le All Long To Beat. Donc All Long To Beat c'est le site pour pouvoir savoir combien de temps ça prend pour pouvoir finir le jeu. Hop. Bah ça paraît un peu je pense logique Mélissa parce que le truc c'est le... Le début, alors on va faire un topo mais je pense qu'on va... Je lui avais sans doute remontré, alors là il y a toutes les images qui ont disparu parce que je suis un crevard au niveau des blocages. Voilà merci, je consens, j'ai que ça. Et donc S attendait. Et en fait le truc c'est qu'au début il nous montre... Quoi 6h ? 61h ? Non mais attends c'est plus long que Omori. Mais j'aurai jamais le temps de finir ça. 5... 61h ? Ah ouais ça vaut carrément 40 balles hein ? Alors je continue à le dire mais je pense que le mieux c'est d'aller l'acheter chez Humble. Si vous ne connaissez pas le site Humble. Voilà. Le site Humble c'est un site où vous pouvez gérer ce que vous payez. Euh... Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait par exemple, les jeux là par exemple, pour celui-ci je crois que je l'ai vu moins cher sur Humble. Donc on va aller checker ça tout de suite. Est-ce que... Est-ce que... Ah oui je t'ai rien autorisé toi. Donc il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de javascript non plus. Désolé hein c'est mes... Oui il n'y a rien. Il n'y a rien. Le javascript il a dit non. Les cookies sont tous bloqués. Euh... Voilà. J'autorise tout. Parce que... Bon. Ok. Ah ouais moi je... Je crois que je l'ai pris genre juste le jour où il est sorti. Donc c'est possible qu'il y ait une promo à la sortie. Parce que je ne l'ai pas précommandé. Et me pose... Et me... Et me... Et... Et n'imaginez pas que je devais le faire en français. Je... J'apprécie. Ah bah là elle est à 40 balles par exemple. Donc comme je disais... Comme tu disais. Alors ce qui est bien avec Humble, c'est que vous pouvez choisir... Du coup je finis la discussion. Vous pouvez choisir le... Le montant. Euh... Que vous voulez donner à... Euh... Qui ? Euh... Donc Humble ils ont tendance à... Euh... A justement aider des associations. Donc par exemple si vous avez... Alors il y a des associations qui sont souvent mises en avant chez Humble. Euh... Donc vous pouvez bien entendu gérer ça au moment du paiement. Et directement donner à une association. Je pense que ça c'est mieux pour avoir un jeu. Euh... Je vais peut-être... On va peut-être aller voir de ce côté là. Donc voilà. Euh... Voilà. Donc là il y a des jeux qui... Il y a des jeux et d'autres... Il y a des formations. Il y a pas mal de trucs. Humble en général c'est plutôt bien foutu. Je crois que c'est ça. Euh... Et du coup le truc c'est que vous pouvez gérer... Euh... Si vous voulez donner un peu au studio aussi. Euh... Bon après c'est un gros studio maintenant. Euh... Que voilà. Capcom c'est pas... C'est pas un petit... Un petit studio. Donc du coup euh... Vous pouvez très bien donner tout à une association plutôt que de donner tout à Capcom. Ou... Et euh... Gérer peut-être. Si vous voulez donner un peu une partie à Humble. Qui ont quand même une bonne... Une bonne position je trouve sur un... Sur la vente de jeux. Voilà. Autre chose qui s'est passé du coup vous avez peut-être... Vous êtes peut-être tombé sur une... Sur des violences policières. Euh... Sur les réseaux. Euh... Astaing. Euh... Récemment. Euh... Du coup il y a un rendez-vous. Donc samedi 14 devant la mairie d'Astaing. Pour la marche en soutien à notre frère Nordine et sa compagne. Donc ça c'est Justice pour Ibo. Euh... Qui partage. Euh... Justice pour Ibo c'est pareil que Justice pour Adama. C'est euh... Les justi... Là c'est Ibo donc du coup c'est Ibrahima Ba. Voilà. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est euh... Toutes les personnes qui ont été euh... 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 Dans euh... Victimes de violences policières. Donc euh... Voilà. Je pense que ça c'est intéressant et important à partager. Mais nous on n'est pas vraiment là pour ça aujourd'hui. Euh... En général c'est le chipstream. C'est le début du chipstream que... Que je me permets de faire ça. Mais là vu que c'était euh... Tout neuf. Je pense que c'était nécessaire. Ok. Donc du coup il faut que je lance le jeu. Je crois qu'il y a un moment... Il y a un jeu quelque part qui doit arriver. Attention je vais lancer le jeu. J'espère que la... La sauvegarde de... Du jeu était bien. On va voir. Ah ça y est c'est... Attendez. Ah attendez ! Ah ! On enlève internet. Ok. Je suis prêt. Euh... Je traduis très bien l'anglais. Euh... Je suis très bien euh... Je suis très 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 doué à faire ça. Euh... Il n'y a pas de problème. Faut que je me mette dans mon... Est-ce que tout le monde est prêt ? Je vais vérifier le retour. Non. Google Traduction il s'est inspiré de moi euh... Mélissa. C'est pour ça qu'au début c'était compliqué d'ailleurs euh... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que t'as remarqué euh... Est-ce que t'as remarqué qu'il y a... Il y a des moments où euh... J'ai des pertes de mots, etc. Mais c'est euh... Tout a été repris dans... Dans Google Trad bien entendu hein. C'est euh... Complètement euh... Copié. Allez c'est parti hein. Je suis en... Alors en language j'ai jamais essayé donc je pourrais pas dire. On va faire l'autre parce que je crois qu'il va mettre euh... La sauvegarde auto ouais c'est pas celle-ci qu'on va mettre. Nous on était ici. Alors est-ce qu'on fait un petit récap ? Attendez. Je crois qu'il y a un petit onglet euh... À l'intérieur du jeu où on peut euh... Faire un récap de l'histoire. Donc peut-être qu'on fera euh... Previously... On... Episode 1... Of... Great... Ice... Attendez. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine... La semaine dernière ? Hier. Yes. I remember. Alors... Ah il y a toute l'histoire écrite. Oh c'est génial. On peut... On peut relire l'histoire. C'est... C'est pas mal. Euh... Ouais. Donc du coup là on a tout l'écrit. Alors... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est rappelé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé maintenant ? Alors du coup Rionozouke est accusé euh... Dans un procès qui euh... Risque de faire un peu euh... Tâche pour le gouvernement japonais. Euh... Donc euh... Là on est à l'ère Meiji apparemment. Ouais c'est là... C'est clairement la transcription. C'est ça. C'est... C'est exactement ça. Donc le... Le truc... Je vais regarder si elle est... Ah non ! Ah non ! Non ! Stop ! Ok. Euh... J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je voulais voir dans options. Je vais peut-être regarder du côté de start du coup. Euh... Est-ce qu'on a euh... Un côté euh... Petit récap ? Non. Pas du tout. Donc du coup on va devoir tout raconter. J'imagine. Ah ! On peut mettre en mode auto ! Ok. Alors du coup euh... Rionozouke qui est ici présent au banc des accusés dans ce procès qui euh... Me gêne le gouvernement euh... Du coup japonais et l'empire britannique parce qu'ils ont une alliance. On en a un peu parlé tout à l'heure justement en présentation. C'était justement pour savoir si euh... Euh... Il y avait euh... La possibilité de 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 l'époque et pouvait nous intéresser. Bon. On va regarder un peu plus tard aussi un peu plus en détail je pense. Là c'est ça ça joue un peu euh... En conflits euh gouvernementaux quoi. Donc du coup on va voir. Euh... Il se retrouve dans une affaire où un docteur en université anglais s'est fait tuer dans un restaurant. Euh... Lui il y était. Il était en... Donc on va voir il a un assistant qui est en fait euh... Plus doué que lui. Euh... Et du coup qui euh... Qui sont euh... Qui sont tous les deux euh étudiants à l'université. À l'université euh... Donc où il y avait cette euh... Ce professeur euh... Qui est aussi docteur d'ailleurs. Donc docteur en quoi je sais pas. Euh... Et qui euh... Et qui euh... Et qui du coup s'est fait tuer dans un restaurant. Euh... Il y avait donc plusieurs témoins. Un serveur qui a mytho euh... As fuck pendant euh... Pendant longtemps euh... En disant qu'il avait vu personne d'autre qu'un soldat et un dealer d'antiquité. Et du coup là on est en train de... De décortiquer le dealer d'antiquité et le soldat. Qui eux ont dit qu'ils avaient vu donc Kryonozuki tirer. Ce qui est totalement faux. On a réussi à le prouver grâce à plusieurs... Petites euh... Petites... Preuves. Euh... Il y a le rapport du coup... Post mortem de euh... Du docteur euh... William... De Wilson. Euh... J'aurais dû montrer les personnes d'ailleurs. Je vais vous montrer les personnes tout de suite. Tu veux bien nous montrer les personnes ? Merci. Euh... Donc Kazuma du coup. Euh... Qui est notre euh... Notre euh... Notre euh... Boyfriend euh... Bestfriend. Excusez-moi. Pardon. Euh... Eugene qui... Mikotoba qui est le mentor de Kazuma. Qui est aussi professeur à l'université. Euh... Lui c'est le défense... Donc c'est le procureur. Euh... Qui euh... En train de se... D'avoir un peu... Un peu du mal à... A comprendre que... On est en train de lui mettre à l'envers alors qu'on est euh... Juste étudiant. Le docteur Wilson qui euh... Lui est la personne décédée. Le serveur qui euh... N'était pas vraiment serveur et on va le voir pourquoi. C'est la suite de l'épisode justement. Euh... Le soldat qui lui dit avoir vu euh... Le... Le meurtre mais qui n'a clairement pas pu le voir. Euh... Vu son témoignage. Et le dealer d'antiquité qui n'a rien vu mais fait genre il a vu. Et donc du coup on vient d'a... On a appris dans l'épisode 1 que le serveur était un détective. Qu'il avait mandaté du coup le soldat et le dealer d'antiquité. Pour mentir en disant qu'il avait vu l'étudiant euh... Tuer euh... Du coup le docteur. Ce qui est totalement faux. Et donc on vient de sortir euh... On vient de se rappeler du coup que euh... On vient de rappeler à tout le monde qu'il y avait une dame qui mangeait avec le docteur Wilson. Que euh... Et donc d'exposer aussi que euh... Le serveur était en vrai un détective. Et là ils sont en train d'expliquer pourquoi euh... Un détective euh... A mandaté du coup. Un soldat et un dealer d'antiquité à Mito. Voilà où on en était. Et donc il se rappelle maintenant euh... Ryo nozouke. Euh... Que il a vraiment euh... Agi étrangement quand le juge lui a demandé euh... De euh... Montrer sa carte. Donc la carte, je vous ai pas montré du coup toutes les preuves mais... La carte c'est la carte du serveur. On peut examiner cette carte euh... Comme on a vu la dernière fois. Et retourner et tout d'un coup... Ah ! On apprend qu'il est euh... Du coup euh... Le chef de la division euh... De la division criminelle. Euh... Donc c'est le chef inspecteur Satoru Ozonaga. Euh... Du bureau euh... De la police impériale. Et euh... Il nous avait donné le plan. Qui ne servait strictement à rien en vrai. Parce qu'il n'a marqué que euh... Là où est la personne est morte. Et pas euh... Où étaient les gens euh... Disposés d'ailleurs. Ça aurait pu être euh... Plus intéressant. Euh... On est au début de la photographie. Donc c'est pour ça aussi qu'on a réussi un peu à dater le truc. Le début de la photographie, je vous rappelle que c'est à peu près au début de 1900. C'est à la fin 1860 euh... Soixante-soixante-dix je crois. Et euh... Voilà. Donc ça c'est la personne décédée qui s'est pris une balle à bout portant de très près très 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 près. Et où la balle n'est pas ressortie. Et que je soupçonne toujours que c'est dans le steak. Mais on verra plus tard si c'est le cas. Euh... Qui s'est fait tirer dessus de face. Et donc hémorragie pictorale. Voilà. Euh... On a ensuite eu euh... Le procureur a présenté cette photo pour dire que euh... La personne avait mangé tout seul. Ce qui est faux. Parce qu'il ne pouvait pas manger grâce au certificat médical. Où on a appris qu'il avait eu une opération dentaire juste avant. Je crois que euh... On est plutôt pas mal. Sur l'explication. Et donc on est parti. Euh... Oh ça commence mal je connais pas ce verbe. Strive c'est Strove ? C'est quoi ? C'est Strive Strove ? Je sais plus. Donc il a essayé de faire une... Une investigation. Donc une enquête. Euh... Plutôt euh... Plutôt rapidement. En euh... Et c'est mon principe qui me guide. Mais j'ai laissé euh... Je me suis laissé distraire euh... Quand j'ai fait... Ce plan. Donc le plan qu'on avait vu sur la carte. C'était euh... Vraiment euh... Une erreur lamentable de ma part. Quoi ? Tu veux dire que... Tu es vraiment un détective ? Allez 6 millions de points de... De S-Internet. Mais pourquoi un détective devrait travailler dans un restaurant en tant que serveur ? Ah ! Bien sûr ! Le salaire... Non. Je travaillais sous couverture. Sous couverture ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Il y a eu une série d'incidents à ce restaurant récemment. Et dans le... Et de la manière euh... D'enquêter. J'ai décidé de euh... D'avoir un job. En tant que serveur. Là-bas. Et pour travailler. Sous couverture. Des incidents au restaurant ? Mais quel genre d'incidents ? Donc du genre meurtre. Peut-être. Ça sera classifié. C'est euh... Du coup euh... Je ne suis pas libre de vous le divulguer. Je peux euh... Je peux euh... Vous dire catégoriquement que c'est euh... Totalement euh... Pas du tout lié à ce cas hein. Bien entendu hein. Euh... Bien entendu hein. Très bien. Euh... Inspecteur Osunaga euh... Est-ce que tu vous pouvez élaborer euh... Au moins un point pour la cour s'il vous plaît ? Bien sûr. Votre excellence. On vient juste d'apprendre la nouvelle information. Que euh... Deux de vos témoins euh... Que deux des témoins autour de... Auprès de vous. Qu'au moment du tir, il n'y avait personne de présent à la table de... Euh... Qu'il y avait une autre personne présente à la table... De la victime. Et si c'est vrai... Clairement euh... Vous êtes... Vous avez dû être au courant euh... Que cette personne était là. Et que vous avez servi du coup euh... Vu que vous avez servi à cette table. Oui c'est exactement ce que je dis depuis le début hein. Mais je suis très fort en... En découverte hein. Si vous n'êtes pas au courant de... De mes capacités de euh... De euh... Ah mince. J'ai cliqué sur un truc. Sur... J'ai pas lu du coup. Euh... Du coup sur mes capacités de euh... De euh... De recherche euh... Et de... Et de décortiquage d'histoires. Euh... J'ai fait sur Youtube euh... Au tout début de la chaîne. Un jeu qui s'appelle euh... Ouverture Facile. Qui était le euh... Un hommage à... A Java. Parce que Java a disparu en euh... Fin euh... Euh... Fin euh... J'ai une sorte de... Voilà. Je vais ranger mes cheveux. Attendez. Voilà. Euh... Java a disparu euh... Et du coup je... Je suis très fort à essayer de découvrir des trucs. Et si vous voulez voir une galère incroyable au niveau du code. Euh... C'était bon. Euh... Du coup. Vu que vous êtes euh... Vu que vous êtes euh... Dans la capacité professionnelle... Donc d'un policier. Euh... Vous... Euh... Vous avez requis euh... Alors vous avez demandé aux témoins... D'être d'accord. J'ai pas compris le début donc c'est un peu compliqué. Euh... Est-ce que c'est vrai ? Ah oui c'est vrai qu'il est en train de die. J'avais oublié cette histoire qu'il toussait. C'est vrai. Votre excellence. Incroyable ! Je vais peut-être déplacer un peu le clavier. Ça fait du bruit. Comme je le suspectais. Et du coup le... Non. Il s'est... Quoi ? Il s'est passé quoi ? Il s'est pris la balle. Lui aussi. C'est pour ça qu'il toussait. Ouais il est bien le plugin en plus. Si tu veux... Je le partagerai tout à l'heure. Après c'est... C'est un peu... Un peu triste quoi. Mais du coup... Ah ! Alors attendez. Parce que je vais faire une petite pause. Parce que je sais que j'ai changé les trucs pour pouvoir justement vous laisser faire... Faire des trucs. Mais là t'en as mis que un je suppose en plus. Deux minutes. Je vais changer ça tout de suite sur Streamlabs. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai vu que le minimum était à 11. Le maximum des caps lock c'était à 15. 16. Je crois. Et le truc c'est que j'ai pas compris pourquoi ça... Les deux circonflexes. Ah oui d'accord. Alors ça c'est bizarre. Je vais changer juste. Deux minutes. Du coup t'as mis quoi comme... Que je me trompe pas dans ton... Dans tes pronoms. Parce que je le vois pas en fait sur le chat de... Deux, 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 deux. Alors attendez parce qu'il faut que j'ai... hop! Ouais il n'y en a eu que 2 J'imagine bien Donc je vais mettre 15-16 Ici Je vais sauver pour le caps lock Normalement ça devrait être bon En fait j'ai du mal à comprendre comment ils calculent les trucs Donc là je vais mettre 19-20 pour les Voilà Entre 19 et 20 En fait je pense que Yves, ok En tout cas c'est un très bon truc Que quelqu'un me remplace ça Parce que c'est un peu nécessaire je pense sur Twitch Ouais moi aussi je les lock sur Annie Mais c'est parce que je suis pas tout seul en stream en général Voilà j'ai mis à jour Normalement ça devrait être bon Essaye Objection Raving Bell Normalement ça devrait fonctionner Alors du coup je reviens au jeu Dès que j'ai entendu le tir J'ai couru de la cuisine pour voir ce qui s'est passé Mais la victime était assise Écroulée sur sa chaise Et derrière lui La main dans le pistolet Ah oui parce que je l'ai pas mis en son Se tenait L'étudiant est accusé En fait on a rien prouvé de plus que Le problème c'est ça Assis à l'opposé de la victime Était une jeune femme Qui je suppose était Anglaise Je pense que l'objection il est bien Donc la vie La vérité arrive enfin J'ai immédiatement scellé le restaurant Et reporté l'accident au bureau C'est à ce moment là que j'ai reçu Des ordres spéciales Ah donc clairement c'est du coup l'IGPN Maintenant aide les policiers à proté... Comment ça ? L'IGPN aide les policiers à cacher des meurtres ? De quoi ? A modifier des dépositions ? Comment ? Des ordres spéciales ? Tu voulais dire ? Enlever la femme anglaise de l'histoire Ok merci C'est très gentil Déjà c'est très mal parti On veut avoir la femme anglaise s'il vous plaît Ça a été clair que la présence de l'anglaise au restaurant a été du coup mis de côté C'était mes ordres Mais cette femme anglaise était le tueur ? Je pense que c'est dans le meilleur des intérêts de ne pas continuer sur cette idée L'Empire Alors l'Empire du coup Japonais Voit les termes de sa relation avec la Grande-Bretagne du coup L'Angleterre Au plus haut Grosso modo ils veulent pas toucher à l'Alliance Surtout pas en ce moment Et du coup un homme qui se fait tuer sur le sol japonais Et en plus que le premier suspect est une suspecte Et bien c'est sans preuves irréfutables C'est hors de question Ils sont pas très sympas Ah donc c'est ça la raison de la disparition de cette femme fantôme de cette affaire Mais Mais ce n'est pas bien Oui oui Mais la morale n'a rien à voir avec ça Ryunosuke Là c'est quand même compliqué Allez millions de points Allez millions de points Vous avez apprécié hein j'espère La possibilité Une seule possibilité arrive à mon cerveau La traduction Qu'est-ce que tu veux dire Casemar L'université de Yumei est en ce moment En invitation de plusieurs étudiants Qui est d'étudiants en crousse de la Grande-Bretagne C'est totalement anachronique le crousse Et je suis sûr que Que l'un d'entre eux D'entre elles D'entre elles A étudié à la faculté de médecine Au laboratoire de recherche Alors C'est la personne Et qu'il y a une jeune femme Anglaise Quoi ? Ils sont tous en valise Alors Your Shrouded Men C'est tuer un homme Exaspérant on va dire Niinii Je peux voir que tu as choisi Je peux voir pourquoi tu es choisi comme candidat Pour aller étudier à l'étranger Donc Kazuma est censé être amené à étudier à l'étranger justement la loi et du coup il doit aller en Bretagne Tu veux dire ? Quand j'ai enlevé la femme de la scène de crime J'ai pensé que c'était plus prudent de vérifier son identité avant C'est la base des policiers j'ai l'impression Mais du coup la cour demande que vous nommiez cette femme inspecteur s'il-vous-plaît Alors la femme anglaise qui était assise au professeur à la table du professeur s'appelle Miss Jezai Brett Donc elle est en effet une étudiante étrangère qui étudie dans le laboratoire de recherche de l'université de Humay Du côté médecine du coup Quoi ? J'admets que sous mes ordres Sous les ordres du bureau J'ai effacé quelques preuves Et plusieurs preuves de la présence de la femme Qui était présente Et ordonnée aux témoins de ne pas la mentionner dans les témoignages Donc là on est dans un gros truc de corruption quand même Je dois maintenant Je... Je dois savoir maintenant C'est à vous de savoir de votre excellence comment gérer cette situation Bien Mes pensées dans cette chose Dans ce genre de truc C'est comme ça C'est... Je vais vous... Je vais vous énoncer comment je le pense Comment je... Comment j'imagine le truc quoi Mais... Qu'à présent Donc dans cette affaire La cour a été... Sous... Underpained Donc ce serait sous... 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 Quoi ? A été... Dirigée dans un... Dans quelque chose de très particulier Et de même critique Et en commençant par... Le fait que la... La victime mangeait seule Et comme nous venons de découvrir que c'était faux Je pense que ce serait euh... Très... Très désagréable Non... Très... Très désacralisant pour le système judiciaire De... Ignorer la vérité Et euh... Et de faire comme s'il n'y a rien de se passer Rien de se passer Mais... Mais... Votre excellence Ça voudrait dire que euh... La... La... La deadline Donc le fait que euh... Que normalement en fait on était censé finir le procès Avant midi Euh... Qu'est-ce que vous euh... Conseiller ? Je vais maintenant euh... Faire en sorte que le gouvernement de notre pays Et euh... Autre... Et d'autres influences Euh... Ou n'importe quelle influence Euh... Ne euh... Ne fasse pas... Ne pose pas de problème euh... Dans la suite... Dans la procédure de cette cour Euh... Comment il va faire ? Inspecteur Osunaga Oui monsieur ? Est-ce que vous pouvez localiser Jay Zay Brett ? Euh... Et l'escorter ici euh... Dans cette salle d'audience Euh... Euh... Le plus rapidement possible ? Bien sûr euh... Votre excellence A tout de suite Euh... Je reviens dans pas mon... Dans pas longtemps Mais ça voudrait dire que euh... Vous serez euh... Vous irez à l'encontre des ordres spéciales Qui vous a été donné par le polici... Par la police ? Par les GPN ? Comme je vous l'ai dit Alors euh... Je crois que c'est euh... Alors je sais pas encore C'est une... Miss Jay Zay Brett C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé C'est peut-être euh... Un truc... Moi je crois que c'était Bright Plus tu vois Genre Jay Zay Brett Et du coup ce serait un truc genre euh... Je sais pas... Jay Zay ce serait euh... Je sais pas Et comme je vous l'ai dit avant Bah on va trouver hein De toute façon quand elle va arriver Ca va être plus simple en France Euh... C'est mon euh... C'est mon principe... C'est mon principe... C'est mon principe qui me conduit A... A gérer toutes les... Toutes les... Ah oui ça c'est sa phrase du coup euh... Euh... Le mec est euh... A des principes Voilà Donc ça ne serait pas un problème Je vous le refais Rien N'ira En travers de ma voix Ce qui est... Ce qui est mal traduit c'est une expression Ok la cour est ajournée Donc là euh... Le procureur euh... Doit appeler euh... La... L'étudiante anglaise Jay Zay Brett Pour euh... Euh... Témoigner Ouais ouais je pense qu'à la fin il... Il die Est-ce que je... Est-ce que je me suis fait clair ? Oui Votre excellence Bien Euh... On se retrouve dans 30 minutes hein Euh... Je vais prendre un petit café Je reviens Je pense que la... Hier on aurait pu vraiment aller jusque là mais euh... C'est toujours compliqué de finir une euh... Une euh... Une affaire en... En une seule fois euh... De toute façon Je pense que c'est bien aussi de... De s'arrêter avant le prologue Prologue c'est quoi c'est à la fin ? Je sais plus... Épilogue ? Je sais plus... 22 novembre 11h38 du matin La Cour suprême judiciaire L'antichambre des accusés Numéro 5 Très bon travail Ryo Nuzuke C'était super ! Euh... Mon cœur... Mon cœur est dans ma bouche C'est très bizarre C'était vraiment incroyable Je veux dire... Regarde toi... Tu étais... Tu étais souillé de sueur Et tes yeux euh... Sortaient de tes orbites Tes genoux euh... Claquaient Et... Tu serrais trop les dents ! Quelle blague ! C'était vraiment très... Très moche à voir Mais euh... Avant que je le vois... Avant que je sache Tu as commencé à trouver des inconsistances euh... Dans les différents témoignages Je pense que tu as un talent naturel pour devenir avocat Euh... Oublie ça ! C'était terrifiant ! Si je... J'arrive à passer ça euh... Je ne veux plus euh... Je ne veux plus euh... Faire partie de... Je ne veux plus rentrer dans un... Dans une salle d'audience Ho 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 ! Bon... Il semble qu'on a été euh... Qu'on a réussi à trouver cette dame Miss Jessie Brett Une étudiante De Grande-Bretagne N'est-ce pas ? C'est ce que j'ai essayé de dire à tout le monde dès le début ! Ouais... Mais c'est bien euh... Des hommes qui se... Qui se complimentent Tu sais... Docteur Wilson euh... N'était pas seul ! Euh... C'était une jeune femme euh... Euh... Il y avait une jeune femme avec lui Euh... Comme on le disait depuis le début ! Oui c'est vrai ! Tu l'as dit ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors attendez... Je... Je comprends pas... Euh... Je n'étais pas si... Confiant dans la salle d'audience Mais euh... Mes pouvoirs d'observation euh... C'est-à-dire de tourner les... Les cartes de... De... Les cartes d'un... Comment ça s'appelle déjà ? C'est une business carte ? Je m'en rappelle plus Euh... Ce sont des choses que je... Maintenant je suis... Je suis content de savoir ! Oui je peux voir ! Je peux voir ça ! Je peux voir ça comme ça ! Je vois ça plutôt ! Euh... Et à propos de cette jeune femme... Merci à ton ami détective ! À notre... Ami détective ! Il a aidé... Assez rapidement à l'escorter euh... Elle sera ramenée plutôt euh... Elle sera... Elle sera escortée jusqu'ici euh... Dans... Dans quelques temps ! Est-ce que tu as vu... Ce qui s'est passé ? Non je n'ai rien vu ! Ah oui parce qu'il faut quand même préciser comment on a trouvé le euh... Le pistolet par terre quoi ! C'était juste sur la voie de euh... De euh... De euh... De quitter le restaurant quand j'ai trouvé euh... À côté de la table... Donc là c'est encore un flashback de ce qu'on avait déjà vu ! Et du coup il a trouvé un pistolet au sol ! Et euh... Je me suis baissé pour pouvoir le ramasser ! Et pan ! Voilà l'histoire ! Le problème c'est qu'il a pas vu à ce moment là ! Donc en fait il sait pas exactement à qui... En fait y'a pas grand monde qui l'a vu du coup ! À part le... Je pense l'inspecteur ! Euh... Je n'ai vraiment pas eu le temps d'y penser euh... D'où venait le son quand... Voilà ! Mais je pense qu'on va avoir besoin du plan ! Le plan va nous aider ! Le serveur a couru vers moi ! Euh... Blanc comme un linge ! Et il est... Attends ! Il est tombé ! Et il m'a... Ah ! Il m'a... Il m'a... Il m'a... Comment on dit... Menotté avec euh... Des... 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 De... De... Je crois que c'est euh... Genre des... Des torchons quoi ! Il a pensé très rapidement à ce détective ! Il a appréhendé le suspect sans délai ! Oui ! Et euh... Il a appréhendé la vie ! Ah ! Voilà ! Merci... Euh... Bravo à vous deux ! Professeur Mikotoba ! Oui ! Ça semble être bon ! Ce que vous disiez ! Euh... Et euh... Alors vous... Vous deux vous faites une super équipe hein ! Euh... Franchement ça dépasse mes... Mes... Mes expectations ! Donc ça... Ça dépasse mes... Mes attentes ! Comme euh... Je dois vous le dire ! Plutôt ! Oui ! Il semble que tout est prévu depuis le début ! Vous avez arrangé cela euh... De façon à ce que euh... Je ne sois pas euh... Avocat dans ce procès ! Notre euh... Notre euh... Notre euh... Pays moderne... Est toujours dans... Alors c'est bizarre... Ah ! Il est toujours euh... Et tout... Et est encore jeune ! Notre justice... Notre système judiciaire euh... Aussi ! C'est pourquoi... Je pense vraiment que euh... On doit envoyer la... La... La fine euh... La fine fleur euh... Euh... Jeune étudiante euh... Qui s'appelle Kazuma bien entendu euh... Euh... De l'autre côté euh... De euh... Euh... De l'autre côté de euh... Du monde... En Angleterre... Pour apprendre. Euh... Euh... Je veux éviter euh... Toute situation qui pourrait euh... Empêcher sauver cela hein. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça fait aucune différence. Avocat ou autre euh... Je pense que euh... Si je suis... Alors... Si je suis le genre d'homme qui n'arrive pas à aider son meilleur ami euh... A sortir de ce genre de crise... Je ne devrais pas euh... Euh... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire Kazuma ? Ah c'est ça... C'est ta position. J'étais euh... J'ai eu peur que... Tu le ressente comme ça. Kazuma... Eh bien. On dirait que euh... On attend plus de vous euh... Jeune homme. De moi ? Oui. Vous devez prouver votre innocence... Et découvrir... Qu'est-ce qui s'est passé dans ce restaurant. Je dois dire que... Je veux vraiment savoir la fin de l'histoire. Après tout euh... J'ai des connexions spéciales. Et personnelles. Avec... Cette affaire. Ah... C'est la... Est-ce que c'est la fille d'à côté qui était là ? Parce qu'on ne sait pas exactement en fait. Elle était peut-être déguisée. Ah il pensait euh... Donc là il est en train de faire un monologue. Je vous rappelle qu'en bleu c'est les monologues. Ah il pensait... Il a dit la même chose la dernière fois. Euh... Ce matin plutôt. Est-ce que je peux vous poser une question professeur ? Est-ce que vous connaissez la victime ? Oui. En effet. Et comme vous devez être au courant, Dr John Williamson... Wilson... Était un professeur qui visitait Umei. Et c'est moi qui l'ai invité. Oh ! Je vois. Je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Euh... On va commencer le combat. Alors... Quel combat ? Euh... La victime euh... Était un professeur de l'université venant d'Angleterre. Et euh... Tout le monde le sait ça. Naturellement notre gouvernement essaye d'identifier et punir le coupable aussi vite que possible. Merci Weissbot. Mais euh... N'oubliez pas. Qui ? Euh... Qui se retrouve en face de nous ? Cette jeune femme... Alors Gentlewoman, c'est pas vraiment jeune femme. Ce serait Lady en fait. Mais je sais pas... Enfin... Gentlewoman, je sais même pas comment on pourrait le traduire. C'est euh... Je mets jeune femme et... J'imagine. C'est pas forcément le cas. Cette femme euh... Qui est euh... Qui est euh... Qui est euh... Nous avons... Alors un volement c'est euh... Qui a fait partie euh... Alors la femme qui a fait partie de cette histoire. Notre bureau de police a essayé de vraiment beaucoup de la cacher quand même. C'est vrai. C'est vrai. Oui et je suis sûr que le procureur a utilisé tous les... tous ces outils à sa disposition pour euh... Pour aller vite. Mais il n'y a aucun doute que les deux euh... Les deux font un bon combat euh... Jusqu'à la fin. Bonne chance. Merci. Maintenant. J'espère que euh... Je... Je souhaite que vous fassiez... Alors errant c'est euh... Que vous fassiez un passage je suppose. À... À l'université. Je... Euh... Je pense que euh... On aurait besoin de quelque chose... Euh... Qui y est. Bien sûr. Bonne chance. Kazuma. Ça va. Accusé d'un gros dos. La cour... Euh... La... La... La cour euh... Est maintenant ouverte. Euh... Revenez tout de suite dans la salle d'audience s'il vous plaît. C'est le moment. Allons-y partenaire. Allons-y et euh... Et Jérôme... C'est euh... Alors... Décisif... Dill... Décisif blow c'est euh... Grosso modo c'est faire euh... Une attaque finale quoi. Euh... Sur ces vieux euh... Sur ces vieux croutons euh... Hmm... Kazuma... Quoi ? Merci. Vraiment. Pourquoi ? Eh bien euh... Tu n'as rien dit tout à l'heure euh... Tu m'as fait confiance. Euh... Je suis sûr que euh... Je suis euh... Que j'aurais dû... Que j'aurais pu être coupable euh... Tout de suite quoi. Si tu... Si tu m'avais pas aidé. Eh bien euh... J'ai confiance en toi. Et en tant que euh... Avocat et en tant qu'ami... Venant de toi ça veut dire beaucoup de choses. Si je suis euh... Alors si je suis trouvé coupable... Si je suis coupable. Dans ce procès. Il va vraiment abandonner son rêve. D'étudier à l'étranger. C'est ce genre d'ami. Ce n'est pas juste mon combat maintenant. Qui euh... Qui que ce soit qui soit face à moi. On doit vraiment ne pas perdre. C'est beau euh... L'amitié. Si c'est l'amitié. Euh... Ok d'accord. On y va hein. Euh... On se garde nos euh... Merci pour plus tard hein. Alors tu peux me traiter comme euh... Tous ces euh... Soukiyaki. Euh... Ah tu pourras me... Me payer des... Des soukiyaki. Euh... Comme il y en a euh... Dans la cafétéria du Mei hein. Avec une euh... Portion extra large s'il vous plaît. Un XL menu. 22 novembre... Procureur Raouchi, avez-vous réussi à retrouver le témoin ? Oui, Votre Excellence. Contre toute attente. Et merci à certains jeunes, à certains petits jeunes. Le procureur est maintenant dans une visibilité très compliquée auprès du gouvernement. Mais laissez le gouvernement checker, c'est votre travail. On n'a rien à se reprocher, nous. C'est vraiment... C'est vraiment des... Ce serait vraiment dommage que les bonnes relations que nous avons créées avec la Grande-Bretagne émergent pendant ce procès et que ce soit problématique. Si vous pensez qu'il n'y a rien à s'inquiéter pendant que le traité se casse en deux, et sans s'inquiéter aussi des fondateurs de notre nation. Encore. Désolé. Si l'ami tué entre nos relations est aussi fragile que vous le dites, eh bien le traité ne vaut rien d'autre qu'un bout de papier. Vous avez rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, Riennozuke. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Un procès secret qui embête les opinions d'un gouvernement étranger, une enquête bâclée et des témoins qui manquent. Est-ce que c'est ça notre justice, notre système judiciaire ? Est-ce que c'est ça la grande cour du Japon ? Ou de l'Angleterre ? Taisez-vous ! Taisez-vous, jeune homme ! Alors il a dit plus jump up rookie boy, c'est plus vous sauter en conclusion quoi, jeune homme. Vous et votre ami ne savez rien. Rien de cette situation et de la situation de la nation. Si vous vous mettez face au grand pouvoir du monde, si nous nous mettons auprès des grands pouvoirs du monde, nous deviendrons plus forts. La diplomatie n'a jamais été aussi cruciale. Une politique sûre nous permettrait de sécuriser notre futur. Je ne vais pas... Je ne vais pas renier ce que... Cela, je ne suis pas un expert, mais je suis juste un étudiant. Mais... Et un étudiant qui travaille dur. Mais en étant ici dans cette cour suprême, il y a des choses qui me... Il y a des choses que je pense... Auxquelles je ressens très fort. Je ressens beaucoup de problèmes avec... Notre pays, qui a du mal à garder la vérité dans son système judiciaire, n'a pas de futur. Waouh, quelle rebelle. Bien dire, Yanusuke. Malgré... Malgré le fait que tu as l'air terrorisé. Petit gamin ! Merci, conseiller. La cour est... La représentation... Alors, pinacle, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Pinacle, ça se dit en français aussi. Mais je ne pense pas que tout le monde connaît le mot. Euh... Le cour... La cour est le... Le sommet de... Du système judiciaire de notre nation. Et existe seulement à la recherche de la vérité. Avec ça en... Avec ça en tête, le procès peut commencer avec le prochain témoin. Montez à la barre, s'il vous plaît, monsieur. Madame. Plutôt. Alors, la visi... Alors, l'étudiante qui visite la Grande-Bretagne, madame. J'essaie. Bref. Oui. Votre excellence. Tout, tout, tout. Alors. Elle a un signe sur la tête. Eh bien. Quel délice de vous voir ici, madame. Et en provenance d'une... D'un pays si lointain. Du thé, s'il vous plaît. Ramenez du thé. Du thé anglais. En Angleterre, toutes les discussions se passent autour du thé. C'est vrai. Je sais pas. Euh... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on pourrait vous déranger en vous demandant votre nom et votre occupation, s'il vous plaît ? Ils sont très, très, très... Comment on dit ? Ils sont très, très, très au taquet. Bien sûr. Je m'appelle Satoru Ousonaga. Je travaille... Ah. Non, mais pas vous. On sait ça, déjà. Inspecteur Ousonaga. Où sont vos manières ? En Angleterre, c'est les dames d'abord. C'est vrai ? Je ne sais pas. Plus important. Est-ce que, un peu plus tôt, tu as dit quelque chose ? Tu m'as dit quelque chose. Tu as dit que tes pouvoirs d'observation étaient une chose où tu étais content. Oh, oui. Je pense l'avoir fait. Est-ce que... Est-ce que la description de cette incroyable vue est simplement une femme ? Désolé, Ryo Nozuke, mais tes pouvoirs d'observation de côté, ton pouvoir de description est vraiment nul. Coupable. Alors, attention, je suis en train de pleurer de l'œil à cause de ma crème encore. Donc, j'arrête de me foutre les yeux, en fait, tout simplement. Eh bien, les... Madame. Encore une fois, est-ce qu'on pourrait vous demander, sans vous causer trop de problèmes, votre nom et votre occupation, s'il vous plaît ? Elle a de ses anglaises. Ah non, mais cachez-vous pas ! Je parle très bien l'anglais, mon nom est... je suis vraiment désolé, madame, mais... Quoi ? Je parle très bien l'anglais, avec toi ? Je parle très bien l'anglais avec toi ? Oui, tu parles très bien l'anglais, indeed. La dame dit que son nom est Jessie Brett, elle vient de Londres, Angleterre. C'est une étudiante étrangère en recherche qui est en train de travailler à l'université médicale de Yumei. Oh ! Alors, Water Arthrit, ce serait... Quel plaisir d'entendre des tons aussi doux à l'oreille et délicieux que le langage de ces anglais. Je suis désolé de ne comprendre aucun mot, mais c'était vraiment un agréable chant d'oiseau. Aussi loin que je peux te le dire... Ah, la... Le détective a traduit plutôt bien. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que tu dois aller... Tu dois être plutôt doué en anglais, Kazuma. Son anglais n'est pas si dur à comprendre. Non, ça va. Toi non plus, tu as clairement payé... Enfin, tu as clairement payé, attention. Tu as clairement fait attention aussi dans tes classes anglaises, Yanozuke. La cour... Remercie cette magnifique dame de se présenter de se présenter ici. Maintenant, si je peux vous déranger, est-ce que vous pouvez confirmer quelque chose, Miss Brett ? Il y a trois jours, au restaurant appelé Le Carnaval. un meurtre horrible a pris place. La cour a été dirigée pour penser que la victime, le docteur Wilson, à ce moment-là, est mangé tout seul. Est-ce que c'est correct ? le début de la trad anglaise était bien, mais là, compliqué. Alors, elle a dit oui. Elle a dit plus que oui, j'ai l'impression. Ça a pris quand même un bout de temps. Même si elle étudie ici, au Japon, en direct, elle ne peut pas parler anglais, japonais. non, je ne parle pas très bien japonais, mais je parle très bien anglais, et si vous savez ce que je veux dire. Elle voudrait s'excuser d'avoir disparu de cette scène. Mais elle a dit qu'elle était occupée avec une présentation à l'université, donc elle a dû quitter rapidement le restaurant. quand tu es le seul à... quand tu es... when you are the one... Ah oui, intéressant pour quelqu'un qui l'a aidé à s'enfuir. Je suivais seulement des ordres spéciales du bureau. Bien, chère dame, est-ce que vous serez assez sympa pour pouvoir regarder cette photographie ? Vous voyez, c'était à l'endroit où vous étiez malheureusement présent sur cette scène d'un crime. Présente, d'ailleurs. Est-ce que votre magnifique regard a pu voir le méchant coupable ? Question ? Je ne l'ai pas fini bien. No, I don't speak very well Japanese, but I speak very well visual photography. Apparemment, c'était vraiment effrayant et horrible à voir. Que voulez-vous dire ? Ouais, apparemment, la dame, elle a vu... Elle a été témoin du crime. Ah bah, c'est bien ça ! Elle a vu le moment où l'accusé ici présent a tué la victime de sang-froid. Là, ils sont deux comme elle. Alors, je pense que Jay Zaybred, ça doit être une référence à un signe parce qu'elle a tout d'un signe. Mais je ne sais pas du coup quel signe. Oh, 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 c'était ça que je devais récupérer en son. Oh, oh, le truc de l'assemblée anglaise. Et je mettrais Objection aussi, je pense. Que voulez-vous dire ? Est-ce que vous avez tout entendu plutôt votre excellence ? On a enfin un témoignage conclusif de notre témoin. Je ne suis mal traduit, mais son doigt, elle a tout vu. Eh bien, ça a l'air d'être très clair maintenant. C'est clair qu'on sait maintenant qui est notre ennemi. C'est la police. Hein ? Ils vont crier à cab à la fin. Malheureusement, je vais vous demander de formellement testifier, testifier, formellement témoigner, s'il vous plaît. Vous pouvez dire très exactement à la cour quelle était cette horrible vue que vous décrivez. Yeah, we have some concerns about your 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 témoinage. mon dieu. Mon dieu. Le témoin va parler. Alors, je vous rappelle comment ça se déroule. On va écouter très attentivement tout ce qu'elle va dire et on va essayer de voir à quel moment c'est nul. You know, I don't speak very well in English but, I'm Japanese but you speak very well. J'ai, alors, je me suis arrangé, j'ai arrangé le rendez-vous pour manger assez tardivement avec le docteur Wilson ce jour-là. Le professeur ne pouvait pas manger donc du coup, j'ai commandé moi-même. Un steak. Et après quelques moments, l'accusé est venu présenter ses hommages au professeur et ils sont tombés et se sont engueulés. Et quelques moments après, l'accusé a pris le pistolet du professeur et l'a tué devant mes yeux. Donc déjà, on peut dire qu'on n'a pas en mourir, mais je pense. Je ne porte moi-même pas de pistolet, bien sûr, mais du coup, je ne peux pas être le... bien sûr, je ne peux pas être la coupable. Voyons. c'est une intestin... non, je ne me suis pas embrouillé. Je ne me suis pas embrouillé avec le professeur du tout. taisez-vous, sale... sale gosse. Regardez-vous, vous êtes... black-hearted, black-guard. vous, le cœur noir de la garde noire. Ok. Et regardez cette... Ah oui, d'accord, c'est black-heart. D'accord, c'est en référence. En fait, je fais une blague. Regardez-vous, cœur noir de garde noire. Et regardez cette blanche neige. j'imagine que même vos sombres pensées dépassent la queue qu'on imagine... Des sombres pensées comme vous n'imaginez pas personne dans la cour n'y croit. Tu faisais exactement les mêmes erreurs, Ryonozuki. tu dois... Waouh. La phrase de... La première phrase, je vais avoir du mal. Go ahead and... Je vois pas ce que c'est. C'est une leçon à apprendre. Donc grosso modo, il lui dit fais attention à ne pas répéter toujours et attendre que tu puisses checker tes preuves. Mais il est vraiment énervant. Bien sûr. J'étais sur la scène aussi. J'ai prêté c'est amour. J'ai pris les... j'ai pris le témoignage de cette dame et des deux témoins qui ont témoigné donc du coup et je l'ai ramené au bureau. Ça a été décidé que Miss Brett n'était pas du tout à être mis dans cette histoire-là. Donc du coup, je l'ai laissé partir. Partir. Le témoignage des deux témoins ont été complètement nuls. Oui, en vrai, c'est tapas-toi. Mais au jour de la... On the day in question. Ah, dans ce jour-là, cette dame portait les mêmes fringues. Ça peut aider, ça. Comme vous pouvez le voir, c'est sûr que cette personne ne peut cacher un pistolet. Mais si, si, clairement, dans le signe, elle peut... Elle peut cacher une mitraite, wesh. Je pensais que... Je pensais qu'elle pouvait casser... Ah, je pense qu'elle pourrait cacher un flingue partout. dans son... Dans ses avis. Si elle voulait. Seulement et seulement, uniquement, quand on saura l'endroit précis où le témoin aurait pu cacher l'arme. Ah oui, donc du coup, il faudrait trouver à quel endroit elle aurait pu cacher l'arme. Ok. D'accord. Il n'y a aucune poche dans ce... dans ces affaires et je n'ai aucun moyen de cacher un pistolet. C'est, du coup, les mots du témoin sur cette affaire. Ah, c'est ridicule. Si seulement, je pouvais la fouiller pour prouver ça. Ne... Ne pense ne pense pas à faire n'importe quoi à Rionosuke. Mais... Je... Je n'ai pas tiré. Je l'ai juste ramassé. Il a dû avoir un autre pistolet à ce jour-là. Tu as raison. Ce qui veut dire que cette dame a caché son pistolet quelque part. Et c'est exactement ce qu'on doit prouver maintenant. et pour faire cela, on doit la mettre en contre-interrogation nous-mêmes. Elle comprend le japonais, en fait, je crois. La défense peut enfin faire sa contre-interrogation. Oh, oui. Votre excellence. Allez, on va pouvoir recommencer. Donc, euh... Je pense qu'on peut la fighter sur le fait que c'est faux, déjà. Donc ça, à la limite, c'est elle qui l'a rangé, d'accord ? Ça, c'est quand elle a rangé le repas. Il l'a... Ça, c'est vrai. Il ne pouvait pas manger. Du coup, j'ai commandé moi-même. Alors ça, on pourrait l'attaquer sur le fait que le professeur était du côté du steak. Mais ça mettrait en danger aussi notre défense. Donc, pour l'instant, on va juste dire qu'on ne s'est pas embrouillé. Voilà. Donc là, on va dire... Euh... Ah, il faut que je présente quelque chose. Je vais mettre la pression. Je ne suis jamais arrivé à m'embrouiller avec le professeur. Tout ce que j'ai fait, c'est le remarquer et lui dire bonjour. Ne soyez pas énervé contre moi. Non, non, non. Je ne parlais pas à vous. Je parlais à la dame à côté de vous. Mais, qu'importe. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas embrouillé avec le professeur. J'ai bien peur que ces mots soient en vain. Désolé. Miss Brett ne parle pas le japonais. Non, bien sûr que non. Le japonais est un langage très encombrant. anglais, c'est le futur. We must all speak speak su pi q ing ing rishu. Je me demande si le procureur se sentira comme ça jusqu'à la fin. Ou c'est juste pas à cause de la présence de cette jolie femme. Eh bien, cette jolie femme dit que de les mensonges. Juste devant moi. Il doit trouver un moyen de casser son témoignage et de décortiquer plutôt son témoignage de n'importe quelle manière possible. Donc, je vais mettre la pression sur tout en fait. Ce serait bien de faire ça. Qu'importe. Il semble que après l'embrouille, l'accusé est revenu s'asseoir. Cette partie-là a l'air d'aller avec ce que tu disais, n'est-ce pas ? Oui. J'avais encore le café à boire. Et après que tu aies dû te lever, c'est après ça. Quand tu avais fini du coup ton café, tu t'es levé et tu es parti. Je pense que le café, en fait, c'est à quel moment on trouve le pistolet. Ça peut être intéressant. Et un peu plus tard, l'accusé a tiré et elle a vu de ses propres yeux. Donc, on met la pression maintenant parce que ça, c'est totalement faux. Comme je l'ai dit, je n'ai pas tiré et comme je l'ai dit, il n'y a aucun... 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 Ça ne sert à rien de répéter la même chose. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'attaques aussi. Qu'importe. Accusé, vous ne pouvez le dénier. C'est quand le tir a été... quand le tir a été entendu dans le restaurant, vous avez eu l'arme à la main. Oui, bien sûr, mais... C'est vrai, mais... tout ce que j'ai fait, c'est ramasser le pistolet au sol qui était à côté du professeur quand je quittais le restaurant. à vrai dire. Ah, oui. Il y avait quelqu'un de plus proche que moi. Ça sera suffisant. Je pense qu'on a besoin du plan. On a vraiment besoin de dessiner des plans. Mon plan. Ouais, non, mais elle comprend le japonais, c'est sûr. Elle va en parler dans pas longtemps, je pense. t'as raison, mais... Tes accusations sont sans base. Ça pourrait... Ça pourrait bien créer un incident international. Il me semble que votre accusation est aussi sans base. qu'est-ce que tu dis? Cette dame... ne dit que ce qu'elle a vu. Ah, elle doit avoir des lunettes ou un truc non-cile genre... en vrai, voire rien du tout à plus de un mètre. Et... Et c'est déjà un incident international pour... pour ce qu'on... en ce qui me concerne. Ok. Alors, on va mettre la pression sur le fait qu'elle dit qu'elle n'a pas de... Moi, j'y crois pas. Ça, c'est bien de le dire, mais pouvez-vous le prouver? Absolument. J'ai vérifié personnellement. Vous a... Vérifié? Oui. J'ai immédiatement après l'incident, fouillé la dame et elle ne portait pas de pistolet. Et je l'ai bien entendu dire je n'en porte pas. C'est tout ce que tu as fait? Tu lui as juste demandé? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez fait une fouille, quand même, monsieur le inspecteur? Non. Pourquoi? cette honorable femme a clairement dit qu'elle ne possédait pas de pistolet. Donc, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun besoin de continuer à prouver ceci. ou il n'y avait aucune permission alors, no permission given for any favor for me to the matter. Il n'y avait aucune permission de la fouiller un peu, de la fouiller ou de chercher encore un peu plus au moins. Vous pensez ce que vous voulez. Mais si vous continuez à dire des faux des faux de n'importe quoi que pourrait que cette femme aurait pu se balader avec un flingue, le procureur demande à ce que vous ayez quand même des preuves, quoi ? Avec des faits. En d'autres mots, il veut une preuve. Ah oui, je parle bien anglais, laisse-moi parler anglais. Alors, la dame demande à ce que vous puissiez pointer. Oui, je te pointe de votre off course je suis want to stay. Ah oui, la dame demande précise que dans ton dans tous les cas elle aurait aimé aider et racister l'enquête. Mais elle était obligée de partir dû à la présentation à l'université. J'ai une idée. C'était quel jour ? C'était pas un dimanche ? Comment on pourrait prouver que c'était un dimanche ? Non, parce qu'il y avait quand même le truc... c'est quel jour ? C'était y'a trois jours. On est quel jour là ? On est... Sunday ? Qu'est-ce que j'ai dit au début ? On est quel jour dans ce moment-là ? Comment c'est ? C'était y'a trois jours Oui là ils discutent On a compris on a déjà entendu ça L'anesthésie tout ça Ouais Mais il n'y a pas la date Il n'y a pas la date sur ça Il n'y a pas la date là non plus Là c'est le plan Le 19 novembre Quel jour nous sommes Oh là là on ne saura jamais Quel jour on est Est-ce que dans la save ils disent Non Oh là là Je suis sûr qu'on peut prouver Qu'il n'y avait pas l'université Sans oublier de dire que Votre bureau a demandé à ce que Vous sortiez cette femme de cette histoire J'ai pas vraiment sortir de cette histoire Je lui ai juste demandé de partir Cette dame a voulu accompagner du coup Ah non et qu'elle ne voulait pas du tout S'enfuir de la scène de crime C'est pour ça qu'elle est ici Qu'elle est très heureuse ici Pour coopérer Et du coup témoigner à la cour en journée A la différence d'un certain étudiant Qui refuse d'admettre Que le jeu est fini Tu peux au moins avoir la courtoisie De réagir à quand je te gang up T'as vu Quand je te goading you Quand je me moque de toi Je suppose que goading c'est moqué Donc elle maintient ce que Elle maintient un argument Comme quoi le professeur C'est embrouillé avec toi Jusqu'au moment où tu lui as tiré dessus Ce qui est totalement faux En fait on pourrait prouver Vu qu'on s'est rassis On pourrait prouver Que le pistolet en fait Fallait encore se relever Pour pouvoir se rapprocher Donc ça par exemple Ça ça marche pas Et donc du coup Son témoignage est pas vraiment Un peu clair Et Kazuma il tombe dans Ça y est il tombe à moi Ah là là Et après tout Elle est élégante Raffinée Elle est jeune Elle est belle Très 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 différent de toi Vas-y mais Shame Je t'aime pas wesh Kazuma T'es bizarre T'es habillé vraiment comme Avec un uniforme de l'école Nul Je suis exactement habillé De la même manière que toi Excepté pour ce ruban N'est-ce pas Kazuma ? Oui Bon c'est pas grave De toute façon C'est la seule chance D'exposer son témoignage Je pense que le fait Qu'on soit assis Ça peut jouer Si on peut le faire Le procès est fini Est-ce qu'on peut re-écouter ? Même avec ta peau Et ta peau épaisse Ça doit être compliqué De sentir Que tout le monde te regarde En tant que mort trier Oui vraiment c'est compliqué Je me sens à moitié mort Le fait que je ne peux pas avoir une Que je ne peux pas avoir De l'inconsistance ici Que je ne peux pas trouver Une seule inconsistance Dans son témoignage Ne me met pas non plus De la meilleure position Dans la meilleure position La première chose à dire C'est de la mettre en pression Sur tout ce qu'elle dit Même si ça ne te fait pas Un tilt dans ta tête Allez on y va On remet la pression à la personne D'où Fais ça et après Quand il y aura une ouverture On ira Ok je te promets Je dois exposer La véritable La véritable Le véritable visage De cette étrangère Qui se cache derrière un masque Qu'est-ce que je devrais Bien viser Dans ce contre-interrogatoire Moi je pense qu'en fait Si on recommence du début Ça peut être pas mal Ouais Alors on va mettre la pression Sur tout On va voir Après deux heures A vrai dire C'est vraiment très tard Vous ne suivez pas La dernière mode De l'Angleterre N'est-ce pas Les repas tardifs Sont en mode En ce moment N'est-ce pas Non Non Allez vas-y Decisive English No as quite Alors C'est un Un anglais Décisif Ça fait mal Elle a répondu Non Alors qu'on parlait En japonais On est d'accord Raving Bell N'est-ce pas Mélissa On est tous d'accord Là il n'y a pas eu De truc Si je regarde l'histoire On est d'accord Que là Tout le monde parlait En Ouais c'est ça Tout le monde parlait En japonais Et elle a répondu Non Donc là On est déjà Dans un truc pas mal La dame Travaille sur Justement Dans le laboratoire De la victime Ah Bah voilà Donc Apparemment De manière Quotidienne Et du coup Ils avaient l'habitude De manger ensemble Mais à ce moment là La victime Avait un autre rendez-vous A la clinique Oui Ce qui a été prouvé Avec le rapport médical C'est vrai Miss Brett Et la victime Ouais C'est le truc Que t'as coli Il y a 10 minutes Miss Brett Et la victime Sont allés manger ensemble Au moment de Juste après Le traitement de la victime Ce qui l'a rendu Ce qui a rendu Le repas Un peu tard Diff Oui 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 Ça fait tout à fait sens Quelle magnifique logique Quel exemple Incroyable De l'intelligence anglaise Que cette femme Nous amène Donc vous êtes tous les deux Arrivé au restaurant Qu'est-ce qui s'est passé après Donc il pouvait pas manger Donc il a fait la bouffe tout seul Je pense que là On pourrait présenter aussi la photo Il ne pouvait pas manger Comme vous dites D'ailleurs C'est du vin Qu'il y a à table Et la bouteille est ouverte Il y a un verre Ce qui veut dire Qu'elle a bu du vin aussi Il faut se rappeler de ça Sur la photo On pourrait dire Que c'est de son côté En fait Parce qu'il y a aussi La bouteille Et C'est Et qu'on en a su Qu'on lui avait enlevé Une molaire Voilà Oui Je vais supposer Demander au témoin Avant de répondre Est-ce que Miss Brett était au courant De ce truc On dirait oui Elle a entendu le professeur Elle a entendu du professeur Qu'il avait eu un traitement Au dentaire Ce qui veut dire Que c'est elle Qui a mangé le steak Oui La photo montre Exactement Là Ce qui est resté Après cet événement horrible Exactement ce qui est resté Mince Quelle expérience Nulle Avoir traversé Autant de Autant de mers Pour arriver De l'autre côté Du monde Et se retrouver Dans un incident Tragique N'ayez pas peur Madame Je vais Je vous jure Que je Je défoncerai Tous les méchants Qui ont osé Vous mettre Dans cette position Donc la victime Docteur Willison N'avait rien à manger Du tout Ni à boire Ça c'est un problème Autre que de l'eau gazeuse Juste de l'eau gazeuse Oui Professeur ne pouvait pas manger Mais il a quand même Il s'est quand même permis De boire de l'eau gazeuse Donc il apparaît que le Dîner Que le repas Que chaque dîner Il prenait Un verre Ok Ah ils ont quand même Ils sont Ils sont félicités De quelque chose Avec de l'eau De l'eau Et elle Elle a appris quoi Qu'est-ce que tu en penses Riennozuke Est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses De ces dernières phrases Moi je trouve Que ça veut dire Beaucoup de choses Mais c'est très important Miss Brett Ce que vous dites Maintenant Tout de suite Bien 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 Incroyable Dis nous Ce qui est si important La signification De ce dernier témoignage Sera très importante Dans le futur Attendez un peu Un peu monsieur La défense appelle Demande à ce que Ce que le témoignage A été dit Doit être formellement Ajouté Ajouté Au témoignage En fait Ça augmente le témoignage Là on va avoir Une séquence en plus Du coup rajouté Dans le moyen de pression Donc on va appuyer Sur ça Je pense que le fait Que appuyer sur ça Vu qu'il y a Une seule bouffe Qui est mis en place On voit pas Le deuxième verre Ce qui veut dire Que la scène A déjà été changée Dans les photos Donc je vous remontre Donc là On voit Juste Quand il y a eu le mort Et là on voit bien La scène C'est à dire Qu'il y a une bouteille Que c'est du vin C'est pas de Enfin Jusqu'à près du contraire C'est du vin Qui a un verre Alors On sait pas exactement Si c'est de l'eau ou pas En tout cas Ce qui est important C'est que ça a l'air D'être du côté Du steak Donc on pourra peut-être Mettre la pression Sur elle Justement après Très bien Miss Brett Est-ce que vous pouvez répéter Ce que vous venez de dire Afin qu'on l'ajoute Dans votre témoignage Et le steak A une trace de morsure Donc c'est elle Qui a mangé Bien sûr C'est brillant Kazuma Je m'en rappellerai La prochaine fois De quoi Que 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 vous en saurez Un peu plus Après Plus tard Je pourrais vraiment Utiliser cette phrase Plus tard Petit clin d'oeil A tous ceux qui ont joué Et toutes celles J'espère que Il y a que Plusieurs Plusieurs techniques Que tu pourrais récupérer De cette expérience Rien dans ce quai Ok On a l'impression Donc ça Là il disait Donc c'était le passage De l'eau Donc tous les deux Vous avez bu De l'eau gazeuse Ah donc c'est de l'eau gazeuse En bouteille D'accord En étant le serveur J'ai rempli Deux verres Moi même Et j'ai Je me rappelle Très 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 bien Excepté Que tu es Un détective Et le steak C'était vous aussi Miss Brett Il paraît que C'était pas vraiment Elle a appris Que c'était pas vraiment Ce n'est pas habituel De manger du bœuf Ici au Japon Avant que Les portes Soient ouvertes Vers le monde Oui C'est vrai Quelle intéressante Quelle intéressante Quelle intéressante Endroit Est l'opinion De cette dame Et j'ai entendu Que ce n'était pas Habituel de manger Du sashimi En Grande-Bretagne Non plus Tous les pays Ont leur propre cuisine Tant que Les gens Ont à manger Qu'importe N'est-ce pas C'est vrai A y penser La première fois Que j'ai essayé De boire De l'eau gazeuse C'était Vraiment un choc Comparé Essayer du bœuf Mais Qu'importe Revenons Donc c'est clairement En fait Là ce qu'il est en train De nous dire A Ryo Nozoke C'est qu'en fait Boire de l'eau gazeuse Et manger d'un steak C'est un truc Occidental en fait Mais Revenons Au témoignage J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui pose problème Dans ce qu'elle dit On doit pousser Un peu plus Les petites choses Qu'on pourrait trouver Maintenant Parce que maintenant On ne sait pas A quel moment Ça va nous aider A aller au but Et que notre but C'est justement De retourner Toutes les tables Ok Casement Donc là Moi je pense Qu'on pourrait présenter La photo Est-ce qu'on pourrait Juste présenter La photo Est-ce qu'on tente La présentation Je pense qu'on va faire ça On va présenter la photo Est-ce qu'on présente Celle-ci Ouais on va présenter Celle-ci Parce que ça va Ils vont parler Des deux Des deux Ils vont parler Des deux verres Si on présente Celle-ci Vu qu'il est du côté De 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 sachet Ça peut nous mettre Dans un truc Un peu bizarre Quoique Je sais pas Bon on va présenter ça C'est ça Laissez-moi juste Confirmer quelque chose Madame Ça va avoir Avec Cette photo Il y a quelque peu Vous avez Vous avez Parlé Vous avez Parlé Du fait Qu'on voyait La table De la victime Et que C'était Tel que C'était Oui c'est Correct Eh bien C'est bizarre Très bizarre Qu'est-ce qui est Bizarre Dans la Défin Qu'est-ce qui est Bizarre Au point Que vous Arrivez Pas A vous Exprimer Euh Rien Nusuke Qu'est-ce qui est Bizarre Dans la photo Pour toi Eh bien C'est sûr C'est Le Cheers Le Cheers Miss Brett Viens De nous Dire Que Elle Et le professeur Avait Trinqué Donc Cheers C'est trinqué Autour Avec Avec de l'eau Mais si c'est vrai Il devrait y avoir Deux Vers À table Pas un Ah Ah Oh Vous avez raison conseiller Conseiller Il n'y a qu'un ver Présent ici Attention Est-ce qu'on est vraiment Obliqués Est-ce qu'on est vraiment supposé être impressionné par ce 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 dernier petit détail à la dernière minute Qu'est-ce qui est possible Quelle est la différence possible En la présence ou l'absence de ce verre dans cette affaire Minutieux vous dites Est-ce que ce serait possible que le détective ait enlevé ces verres A la demande Pour enlever la présence de cette dame Bien sûr que non Je ne ferai pas ça Mais il doit y avoir deux verres sur cette table Vous avez vraiment essayé de me dire que Tu peux Tu peux te chiner avec un Vous avez raison J'ai réellement pris deux verres Pour l'amener à la table Vas-y Qu'est-ce que tu me fais là Inspecteur Que dit la dame Et il semble que c'est Miss Brett qui a pris la table Le verre de la table Quoi Ça faisait Il faisait tellement peur C'était tellement terrifiant Tout est arrivé très vite J'ai paniqué Et j'ai essayé de cacher le fait que j'étais là Voilà Mon dieu Désolé Elle comprend le japonais Je suis désolé Ça rassure la cour Il n'y a aucune conséquence Oh s'il vous plaît On doit se rappeler que c'est un étudiant Qui a tué Que l'étudiant qui a tué Pendant le repas de cette dame Le compagnon Et qu'elle l'a vu de ses propres yeux Qui pourrait la blâmer Et d'avoir pris un verre Ou deux Dans cet état C'est absurde Oh vraiment Donc comment vous allez faire Est-ce que vous allez maintenant accuser cette vulnérable jeune et belle femme De mentir Quoi ? Non 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 Ça ne peut Alors oui parce que c'était mischief Ça voudrait dire qu'elle est de manipulation Non ça ne peut pas être Non plus que de la manipulation J'aimerais savoir Exactement comment cette dame A pris le verre sur la table Il semble qu'elle a glissé Dans un petit Un petit Ah elle avait un sac Un petit sac Qu'elle avait Un sac à main Oui votre excellence Un petit Un petit sac à main Qu'on peut se balader avec Quand on est très connu Quand on est Comme toute femme anglaise Donc la belle dame A gracieusement expliqué Comment et pourquoi Elle a enlevé le verre de la scène Et de toute façon Le verre reste le même Ça n'a aucun problème avec l'affaire Ces étudiants Qui essayent de confondre la cour Avec des raisonnements logiques Mais à la fin Ça revient Arrêtez avec les accusations prétentieuses Vous avez gâché beaucoup de temps Déjà Exact La femme offre Non cette dame offre Une explication plutôt satisfaisante Pourquoi elle a enlevé ce verre Je pense que ça n'a aucun Aucune condincidence Sur cette affaire Conseiller pour la défense Est-ce que vous êtes d'accord Non Non Pas du tout Est-ce que tu veux continuer Sur cette Sur cette rue Oui 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 Ouais t'as vu Mais je sais pas pourquoi Si vous voulez continuer Dans cette matière Tu as besoin de montrer Qu'il y a une signification Plus importante Oui Tu as raison Donc elle a pris le verre Et elle a mis dans son sac Mais y a-t-il une 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 signification importante Et oui Le sac à main Mais oui La dame a dit Qu'elle avait pris le sac Qu'elle avait mis le verre Dans le sac à main Vous le dites Oui Essayez de continuer Ça a vraiment déjà été expliqué A la cour Que cette dame avait Un sac à main Pour les petites choses Voyons voir Un peu plus tôt Miss Brett a dit Il n'y a pas de poche Dans mes fringues J'espère que Je ne peux pas cacher De fringues Mais ce qu'elle a oublié De préciser C'est qu'elle avait un sac à main Est-ce qu'il est très possible De cacher Un pistolet Vous avez raison Bien joué partenaire J'avais le sentiment Que tu allais Remarquer ça aussi Je ne fais pas genre Tu avais capté Kazuma Il y a 3 secondes Tu te posais la question Qu'est-ce que vous insinuez Vous Il est très bon C'est très simple C'est très simple Le coup Mais alors Si ça dure 60 heures Je comprends Ça se trouve Le premier procès Il dure 30 heures Le tir Qui a été entendu Quand le Le tir a été entendu Quand l'accusé A ramassé Le pistolet au sol Et comme il n'a pas tiré On peut Déduire Qu'il n'y avait pas Qu'une Arme Sur la scène de crime Et que le Le pistolet Qui a tué Le Le docteur Wilson N'y est pas Neuf procès en deux heures Le tuto dure 58 heures Non Vous ne suggérez pas quoi Inspecteur Oui Est-ce que vous avez Ou n'avez-vous pas Fait Chercher Dans le sac À main Deuxième Deuxième Le jour du meurtre Non Je ne l'ai pas fait Comme je le pensais Et d'une autre manière Un autre Autrement dit plutôt Un autre Un autre pistolet Aurait pu être Possiblement Celui qui a tué Le professeur Aurait pu être caché Dans le sac De Miss Matt Non Oh de Oh de Oh de Quel sens que Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire Inspecteur Plutôt Alors ça veut dire Quoi Professeur Procureur Auxier Qu'est-ce que Pourquoi vous n'avez pas fait Demander à cette femme D'ouvrir son sac Et montrer au moins Le contenu A cause de votre incompétence Elle doit endurer Une accusation inconfortable Très bon travail Partenaires Maintenant on a une chance D'exposer la vraie Le vrai Visage de cette dame N'est-ce pas Quasiment Déjà si elle enlève son chapeau Ce serait bien Mais ne taille pas S'il te plaît Eh bien Désolé de cette situation Apparemment vous n'avez Aucune foire La police Écoute Écoute L'IGPN et toi Vous avez essayé De cacher des preuves Donc déjà c'est mal parti Comme je vous l'ai dit Je n'ai pas cherché Le contenu De Je n'ai pas regardé Dans le sac A main de la dame Mais Simplement parce que Ce n'était pas nécessaire Ne pas nécessaire De quoi Je devrais remercier L'avocat L'étudiant avocat Vraiment J'ai en ma possession Une preuve Que j'ai oublié Totalement De vous la montrer La photo Cette photographie A été prudemment prise Juste après le tien Et comme vous pouvez le voir Il montre précisément Le sac à main De Miss Pratt Quoi ? Vous pouvez voir directement Ce qu'il y a à l'intérieur C'est vrai Apparemment Des sacs comme ça C'est la mode Allons dans ce moment Donc le contenu Est clairement visible Exactement Donc il n'y avait pas besoin De chercher dans le sac de la dame S'il y avait Un pistolet à l'intérieur Ça aurait été Trop Trop cramé Ah Comme vous pouvez le voir Il n'y a rien Qui implique Miss Pratt Qui met Miss Pratt Dans une culpabilité Merci De m'avoir aidé A prouver ça Monsieur Naruto Il est dead Mais en même temps Tu ramènes des preuves Au dernier moment C'est qui qui fait ça En fait Oh de Oh de Inspecteur Osunaga Pouvez-vous soumettre Cette photographie En tant que preuve Certainement Votre excellence La photographie A été rajoutée Au bloc-notes De la cour Je pense que Ça fait un moment Que vous êtes En contre-exam En contre-intérioratoire Monsieur Du témoin Ok La cour a maintenant Prouvé Plus De A maintenant Des preuves Considérables Comme la photo Est maintenant Dans le bloc-notes De la cour C'est à dire Dans le rapport De la cour En fait Et que Ça n'avait Pas de signification Je suis pleinement Satisfait Qu'il n'y a Aucun doute Et que Et que Je peux Enfin Mettre Sous pression L'accuser Et l'enfermer Jusqu'à la fin De sa vie Exact C'est aussi La seule conclusion Logique Que Donc là Il est en train De l'insulter Que Que ces pathétiques Étudiants Devant nous Est Le seul Le seul Le seul coupable Du crime Non mais Il y a un truc Avec la photo Déjà Il a un tatouage Sur On va regarder La photo Vous inquiétez pas On va regarder Oh Quand je pensais Que j'avais enfin Réussi A retourner Toutes les tables Elle a retourné Elle a tourné La route Je suis dans une Plus Dans une situation Encore plus Inconfrontable Que le début Kazuma Kazuma Je suis désolé Ryugosuke Maintenant que le contrat Dévalatoire est fini Il n'y a aucun moyen Il n'y a aucune raison Pour que le procès continue Quoi ? Et voilà C'est la fin Normalement c'est la fin Tu veux dire que Je dois vous dire C'était vraiment incroyable Comme combat Pour un étudiant Mais vous êtes aussi Ah C'est l'indicité Vous êtes aussi Comment on dit Vous êtes aussi Faible que Que de la viande Quand les Quand les Ah Faible Faible Armit Weak Armit While the Strong Eat Vous êtes aussi Faible que Ah oui Vous êtes une proie Par rapport A des gens Qui sont Les Les chasseurs T'as vu Vous allez Vraiment gâcher du temps Et ce n'est pas Pour autant Que Il n'y a aucun Moyen De débattre De Défaire La véritable justice Et à vrai dire Vous pouvez Vous pouvez Mâcher Votre Le contenu De votre coeur De l'intérieur De votre cellule Ok Ça y est Vous êtes sympa Monsieur On peut regarder Juste vite fait La photo Merci Alors Donc il y a Plusieurs choses A voir Il y a Ce tatouage Là Déjà Ensuite Bon il n'y a rien A voir Autre que Est-ce qu'on peut Faire Magnifying glass Là En fait Ça ne sert pas A grand chose Un magnifying glass Alors La disposition Du cadavre Donc là Ça veut dire Que la chaise A été déplacée Parce que la chaise Elle n'est pas visible Regardez Là il y a Trois chaises À table Où la chaise A été déplacée Ok Donc il nous a dit Mange Bon je t'ai mort Ça ne peut pas arriver Je veux vraiment être Je veux vraiment être Considéré coupable Dans cette histoire Et Kazuma Son rêve D'aller en Grande-Bretagne Est en train De s'échapper De ses morts Kazuma Quoi Est-ce qu'il y a Vraiment Aucune chance De retourner les tables Tu as entendu Tu as entendu Le juge Je dis retourner les tables Parce que ça me fait penser A un cas homoji Il n'y a Rien Que la dernière photo Que le détective a ramené Ne peut contester Ce qui veut dire Qu'il n'y a aucune base Sur lequel on peut argumenter Pour que le procès continue Si les chaises Très bien Je vais maintenant procéder Immédiatement Au truc Et on a l'impression Qu'on va pouvoir faire Notre rapport Au gouvernement anglais Ce sale Rien aux ok Neuron au dos En considérant Toutes les Les preuves Merci Je me demandais A quel moment On allait s'en sortir Attendez votre excellence Rien aux ok Je ne pense pas que Vous pouvez Arrêter Le procès Maintenant Cet amateur Devient Devient Embêtant Quand Notre excellence Dit que Le procès Est fini Il donne son jugement C'est le protocole basique De la salle de danse Votre excellence Juste un moment S'il vous plaît Vous avez dit Depuis que la photo A été soumise Il apparaît Qu'il n'y a Aucune Aucune signification Aucune autre Signification importante Il n'y a Aucune place Au doute En cette matière Et du coup Je peux Juger Maintenant Ça veut dire Qu'il y a un problème Avec cette Preuve Un détail important Je veux dire Juger De cette affaire Maintenant Est Impossible Vous ne dites N'importe quoi Regardez Cette photo Tout ce que ça Montre Le sac à main De la dame Et celle Celui qu'elle portait Ce jour-là Il n'y a aucun problème Dans cette preuve J'espère que tu sais Est-ce que tu fais Rien Je comprends votre objection Conseil Certainement La nouvelle preuve Soumise par le détective N'a N'a pas à être Plus regardé Et pourtant Je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver de plus important dans ce sac à main Ma pensée exactement C'est ma pensée Exactement Le procureur En a marre De ces De ces petits jeunes Oui Je suis désespéré Mais je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas un petit jeune J'ai retraduit L'insultant Il y a quelque chose A propos de cette photo Qui ne me semble pas Correct Si seulement Je pouvais mettre Mon doigt dessus Très bien Je vais Maintenant Donner la dernière opportunité A la défense Quoi ? Mais je vous préviens Que si je ne suis pas satisfait Par votre réponse Le procès Sera fini Immédiatement Est-ce que je suis clair ? Dis-moi Qu'il y a la chaise Qui est proposée Oui votre excellence Donc regardez bien Cette photo Que l'inspecteur Vosanaga A soumise Vous avez Alors Vous identifiez Auprès de la cour Le détail Important Qui a été Qui lui manquait Est-ce que c'est le tatouage Ou la chaise Du coup Est-ce que le tatouage Ça prouverait quoi A part que C'est un tatouage De buff La chaise Elle a été déplacée Mais ça prouverait Elle croit Qu'elle a été déplacée Parce que tu peux Très bien déplacer Ah non Il a dit qu'il n'avait pas bougé Est-ce qu'on peut discuter Avec Si je clique là Déjà je ne peux même pas Cliquer ici Est-ce que là Si je clique ici Ça ne sert à rien Ah je ne sais pas Là je ne sais pas Il faut que je me pose la question Trois secondes Est-ce qu'il y a de l'autre En plus Moi j'ai envie de me dire Que la chaise C'est le plus important Mais je ne sais pas Si ça va être suffisant Est-ce que ça va être suffisant Je ne sais pas Bon on va présenter la chaise Regardez Je suis sûr que Si vous regardez ce coin Il y a quelque chose De très important Qu'est-ce qui est signifiant A part que Vous n'avez aucune capacité A prouver Qu'il n'y a aucun problème Avec cette photo Ah c'était pas ça Ok Je suis d'accord Je remercie le procureur D'être aussi rapide Ouais ben du coup En fait c'est le tatouage Donc tu dois regarder Un peu plus loin Examine un peu plus Sinon tu vas encore Louper quelque chose Essayez de voir tout Et ne Et ne ferme pas les yeux Sur les petits détails Si je ne pouvais pas le faire Si je pouvais le faire Je n'aurais pas pointé Un truc qui a été mauvais Sur la photo Mais moi je trouve Que ce n'est pas mon vrai Attendez Votre excellence La cour Devrait Donner la considération Le fait que Cet homme Est un amateur Une chance de plus S'il vous plaît C'est vrai qu'il n'est que Un étudiant Avec très peu De sens du protocole Je me sens de plus en plus Insulter ici So Là il nous redemande De regarder Et je dois identifier Bon on va mettre le tatouage Regardez Ici Il y a une marque Étrange Sur le poignet D'Avexim On dirait Qu'il a été Brûlé par quelque chose Oh la la Je me demandais Jusqu'à où Vous allez Vous allez aller Mais il y a une brûlure Vous dites Sur le poignet Ça n'a vraiment Rien à voir Avec ce que Avec le Sac de la dame Oui C'est une Brûlure de naissance Alors c'est pas Alors c'est pas C'est une marque de naissance Pourquoi il répond lui Allez-y instructeur Alors le mec de la morgue A aussi remarqué Que ça Et il a mis dans Non il a aussi remarqué ça Au moment de De l'examination post-mortem Mais ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir Avec la cause de la mort Donc il n'a pas noté Dans son rapport Pourquoi Qu'est-ce que je vous dis Oh la la Ça va être encore Une histoire incroyable Autour de cette marque C'est que ça commence comme ça Et ça tombe Dans n'importe quel cas On n'a aucune idée De A quel moment La victime a souffert De cette brûlure Donc cette burn marque Donc c'est pas marque de naissance Et aucune possibilité de savoir Et plus je le regarde Et plus cette forme m'intéresse Dit le juge Mais Comme le procureur Aoshi A montré A moins qu'il y ait Une connexion directe Avec l'affaire Je ne peux pas aller Plus loin En Perdant En tant de temps Ah Elle rajoute un truc Ça par contre Ça c'est particulier Excusez-moi Votre excellence On dirait que Miss Brett A un rendez-vous Un rendez-vous A midi Avec le Avec le Le doyen De l'université Et d'autres Et d'autres personnes De l'administration Elle voudrait Avoir la possibilité De s'excuser De la cour Oh bien sûr Chante dame On ne doit pas Vous attendre Vous retenir Encore plus longtemps Je suis sûr Que son excellence A même De donner son jugement A quoi tu penses Rien Est-ce que tu penses Que cette brûlure A besoin A quelque chose A faire Avec cette affaire Pour être honnête Je ne suis vraiment pas sûr Même si je ne continue pas Tout est fini Du coup je pensais Que je devrais Continuer à creuser Et creuser Jusqu'au moment Où je trouve Quelque chose Important Donc déjà Il y a eu en plus Le truc post-mortem Qui n'a pas été noté C'est compliqué Si on pouvait juste lier Cette marque Avec l'affaire Si on peut le faire On peut enfin Fermer la porte De Fermer cette porte Qui a été ouverte Abandonnez Conseiller Vous ne pouvez Espérer cela C'est vrai Je pense que vous n'avez plus Aucune Aucune preuve Et je ne peux Vous proposer De De Continuer En conjecture Mais si on avait Plus de De preuve Ça a sauvegardé Les preuves Sont Une preuve Qui est Irréfutablement Liée A la A la La brûlure De la victime Est-ce que vous L'autoriserez Oui je l'autoriserai Pour vous dire Pour vous dire La vérité Je n'avais pas Remarqué Cette brûlure Mais depuis Que tu l'as pointée Je ne peux que Remarquer Que Que c'est la couleur Du visage De la De Miss Vraiment Je dois Trouver Un lien Entre la brûlure Et la ferme Mais ça c'est bon J'ai pas compris Le rapport Du visage C'est le moment De vérité C'est le moment De trouver La preuve Qui prouve Ce que cette marque Est-ce que je peux dire Donc du coup La défense Va montrer Maintenant sa preuve Il faut que je trouve La preuve Qu'il y a un lien Avec Bon alors du coup Je peux regarder Oui je peux regarder Est-ce qu'il y a quelque chose Qui ressemble A un Non déjà Là il y a Ça ressemble Pas du tout A un truc Je suppose Que c'est dans le rapport Médical Mais je Là il y a la croix Est-ce qu'il y a quelque chose Qui ressemble A un bœuf Quelque part Entrée Kitchen Alors on regarde Sur le rapport Médical De la Personne décédée Donc Il n'y a pas de Il n'y a pas de sortie De balle D'ailleurs Pas grand chose Là il y a Ce symbole là Il n'y a pas grand chose Non plus Ça pourrait pas nous aider Ah il y a un numéro Derrière Juste Ça ressemble pas du tout A quelque chose Qui pourrait nous aider On est d'accord Non Ok Bon là il n'y a rien Là il n'y a rien Ça va être dur Qu'est-ce qui Ah c'est ça C'est ça Il s'est brûlé Avec l'assiette En fait Parce que l'assiette C'est une assiette En fonte Et du coup Ça a dû garder Le steak chaud C'est ça la preuve Qu'il faut montrer C'est l'assiette Ok Et il s'est brûlé Sur l'assiette Il n'y a rien d'autre Ok on va présenter Quoi ? Conseiller Encore une photo Oui votre excellence Je crois que cette photo A une Que la photographie Est une invention Incroyable Quand les humains Regardent une scène On loupe des choses Mais dans photographie Les choses Peuvent être scrutées À n'importe quel moment Et même Enregistrées Oui Continue Allez-y Jeune 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 Qu'est-ce que vous essayez de dire Pour empêcher cette dame De Empêcher cette pauvre dame C'est vraiment inexcusable Actuellement On aurait peut-être besoin De la garder un peu plus avec nous Si ça ne vous dérange pas Miss Brett Ça aurait duré 15 ans Ce truc C'est incroyable Vous voyez On voit clairement Dans cette photographie Comment la victime Comment la victime Aurait pu avoir Une marque De brûlure En poignée La raison A été aussi enregistrée Comment Vous ne pouvez pas Me bluffer Jeune homme C'est ça votre jeu Allons-y Jouons Montrer à la cour Ce que vous voulez dire Moi je l'ai vu L'avez-vous vu On se croirait dans Comment ça s'appelle Le truc sur Arte Il faut découvrir Où se passe Si c'est en Allemagne Carambolage Si c'est en Allemagne Ou en France Avec des vidéos Quoi ? Le beefsteak ? Actuellement Pas vraiment Le point Le point Qui est important C'est l'assiette en métal Du steak L'assiette ? Ah Ah Votre excellence Est-ce que ça va ? Comme vous pouvez le voir L'emblème de l'assiette Et je suppose Que c'est la marque Du carnaval Ah L'emblème de l'assiette Et la brûlure de la victime Est exactement la même forme Ah Ryunosuke Tu es un génie Vous avez remarqué Ce qui veut dire Que La victime a dû Souffrir de cette blessure Juste avant Ou au moins Quand il était Présent au restaurant Objection Mais Mais Si c'était le cas Personne Alors d'ailleurs Petit point Aparté Pour s'en rappeler Aussi plus tard La forme qu'il a C'est sur Ce côté là Et l'assiette Est sur le même côté Ce qui voudrait dire Ce qui voudrait dire Que déjà Il était déjà retourné Pour cette brûlée Et il faudra regarder Le sens des cornes Pour être sûr Qu'il l'a pas Mis à travers A travers toute la table Ça ça peut être important Mais pour la suite Je pense Parce que ça va durer Énormément de temps En fait Ce procès On ne peut pas savoir Si c'était ce jour là Ça aurait pu être avant Ou avant Ça aurait pu arriver À n'importe quel moment Eh bien Malheureusement Procureur Aoshi La chance que ça Est très infime Merci Pourquoi Alors le contour De la brûlure Est clairement discernable Aussi grave Blessure Aurait causé Beaucoup de problèmes Aurait Causé Beaucoup de problèmes Aurait fait Une esclandre Au restaurant N'est-ce pas Inspecteur Osunaga Je ne peux imaginer Avoir loupé Un désastre pareil Certainement On aurait pu loupé Mais Mais En regardant Un peu plus Un peu plus précisément Cette photo Je remarque Que la blessure Ne date pas De si longtemps Et Ce n'est pas Une grosse blessure C'est C'est extrêmement Très défini Comme La défense Le pointe Et ce n'est pas Non plus Une blessure Moyenne Enfin Plutôt Une brûlure moyenne Ça c'est sûr Est-ce que Vous pouvez être Plus spécifique Inspecteur Eh bien Disons que Si l'assiette Était autour De 90 degrés Centigrade Celsius J'imagine Une brûlure Comme ça Aurait Aurait pris Au moins Trois secondes C'est Inconcevable Que la victime N'a pas Crié J'ai J'ai enquêté Sur ce restaurant Pendant quelques semaines Et je n'ai Jamais entendu Qui que ce soit Crié En tant que chef Serveur Du carnaval Je peux Témoigner de ça Sans aucune Hésitation Mais vous Vous êtes détective Non Pas un serveur Oui Voilà Vous l'avez Quelque chose De bizarre Comme le détective A dit Qui que ce soit Qui aurait été Brûlé Avec cette assiette N'aurait Pas pu Tenir Trois 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 Secondes Sans crier Il n'y a pas De question Sur ça Et cependant Inspecteur Dans son agar N'a jamais entendu Le professeur Crier Pas ce jour Donc il a été déplacé Le corps C'est vrai Et la chose étrange C'est Au jour Où il a Où il a été Tiré dessus Personne n'a entendu Crier Moi non plus Qu'est-ce que Qu'est-ce que Tu te suggères Et bien Si le professeur A été A fait tomber A s'en faire exprès Poser son poignet Sur l'assiette Pour plus Pour plus de Trois secondes Ce jour-là Ça aurait été Beaucoup plus Que de la Que s'en faire exprès Me conseiller Et donc du coup Le reste De Qui étaient Les autres personnes Qui étaient dans le restaurant Moi y compris Le sergent Et le dealer Dantier Qui étaient Tout le monde Aura entendu Quelqu'un crier N'est-ce pas Pour procurer Un rocher Bien Oui Je suppose Donc la question est Pourquoi personne N'a entendu Docteur Wilson crier Je crois vraiment pas Tu penses que Est-ce que c'est vrai J'aurais jamais pensé Qu'on aurait pu arriver A cette conclusion Mais Je pense que On a été Embarqué Dans un Dans un piège Terrible Il n'y a qu'une Explication Que Auquel je peux penser Le jour De la victime Quelqu'un A Quand il a souffert De cette brûlure Docteur Wilson Était déjà mort Aucune personne N'aurait pu rester Silencieuse Avec son poignet Qui brûle Pendant plus de Trois secondes C'est clairement Impossible A part Quelqu'un Dans une situation Particulière Ça y est Est-ce que Vous suggérez Que Oui C'est Seulement Impossible Si l'homme Était déjà mort Quoi Dead En sachant Que En sachant Ce qu'on Nous sachons Nous sachons Que vous sachiez C'est seulement La seule Explication Possible Quand le Beefsteak A été ramené A la table Du docteur Wilson Ce jour Le professeur Était déjà mort C'est 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 De la folie Alors What's Madness Désolé pour Alors Order Conseil Expliquez Cette notion Absurde Super La victime a été Tuée par Un coup de feu C'est vrai C'est absolument Vraie Votre Excellence C'est C'est encore C'est encore n'importe quoi De ce jeune homme Mais Clairement Il ne tient aucun fait Non Procureur Aoshi C'est vous Qui n'avez aucun fait Pardon Depuis que C'est devenu Apparemment que la victime A souffert d'une brûlure Quand il était au restaurant Cette affaire A pris Une autre tournure Vous n'avez pas remarqué Arrêtez de taper les meubles Votre Excellence La cour Doit entendre Le témoin Encore Si c'est vrai Comme nous le pensons La victime Était déjà morte Avant le coup de feu C'est pour ça Le mec il est empoisonné L'autre à côté Et c'est possible Que ce soit Miss Brett Et qu'elle sache quelque chose Incroyable Je n'aurais jamais anticipé cela Je suis désolé de dire ça A Miss Brett Mais Vous allez devoir reporter Votre Lunch Mais Mais Votre Excellence La cour Le système judiciaire De notre De notre Pays N'est peut-être Que au début De sa jeunesse Mais Mais Soyez rassurés Tous les doutes Raisonnables Doivent être Mis Sur la table Avant que Je passe mon jugement Merci Merci votre excellence On va tous parler japonais Madame Tu vas réagir La personne La personne qui a parlé anglais Qu'est-ce que c'était que ce sourire Yes of course I mean Ah voilà Et ça y est Elle parle Elle parle japonais Mais Je serai Je serai bien sûr Dans la position de l'aide Je serai très content D'aider Et spécialement Si la relation Entre Entre nos Nos pays Principalement pour Les relations Entre nos pays Miss Miss Vous parlez japonais Euh Well Bien sûr j'ai étudié dans ce pays après tout mais Pourquoi vous n'avez pas parlé avant et vous avez utilisé un interprète Ma langue natale la reine anglaise C'est le le plus raffiné et élégant des langages du monde et en tant que femme de ce pays j'essaye d'éviter de parler les langues plus vulgaires Rala snob de ouf voire racistes Super sympa mais il semble que Les hommes de ce pays possèdent Aucune Aucune vertueux Aucune vertu chevalier Chevalière Comme tout gentleman anglais Donc du coup je peux voir que vous avez moins Que je dois me diminuer pour communiquer avec vous Vas-y, vas-y, casse-toi un 6 de ouf Oh, elle est en train de nous faire une phase, là Où vous êtes vraiment Là, la quintessence de la femme anglaise Non mais t'inquiète Nous sommes très, très honorés Par cela Par cette considération que vous nous faites Je vois Dans ce cas, Miss Brett Je vais vous demander De témoigner Avec vos propres mots A propos des événements Qui a amené La mort de Dr Wilson On va enfin écouter Et entendre Ce qu'elle a à dire En cette matière Et les choses deviennent intéressantes La mort de la victime Alors, euh On reste encore un peu 20 minutes On fait, je pense, la fin de ça Et je pense que c'est duré devant Parce que moi je vais pas pouvoir rester plus longtemps, je pense Voilà Alors, euh Malheureusement Je n'ai aucune idée Quand cet homme Ce pauvre homme A s'est brûlé le poignet Quand le serveur a ramené mon steak Le professeur et moi Ont levé nos verres Les verres qui ne sont toujours pas là Enfin, on a trouvé le verre Mais bon Voilà, vous avez compris Jusqu'à ce faire Aussi loin que j'ai entendu Le rapport post-mortem A montré Qu'il y avait aucune possibilité d'autre mort que le pistolet C'est pas faux Et s'il y avait un autre moyen que l'homme Que la vie de cet homme A été prise S'il y avait d'autres moyens de tuer cet homme Sans laisser de traces Essayez de montrer Et je pense que la preuve est juste à côté de toi Mais bien sûr Ce pays A une enquête Une enquête Vraiment Des techniques d'enquête Vraiment inférieures Vous n'allez sans doute pas le trouver Ah oui parce qu'en plus elle taunt Ah ouais carrément La meuf elle est comme ça Ohlala C'est pas possible C'est pas possible C'était Le plus captivant et beau témoignage Qui m'a été donné de voir Dans une cour suprême Merci Tranquille C'est ça qui J'espère que La dernière fois J'espère que c'est la dernière fois Que je souille mes lèvres Que je souille mes lèvres Avec Une langue aussi nulle Oh pardonnez moi J'espère que je n'ai insulté personne Non t'as été raciste C'est pas de l'insulte Non pas du tout Pas du tout C'est un délice On adore vous écouter madame Et il semble très clair Que votre témoignage Que Ce Que 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 ce Que cette discussion autour de la brûlure Est vraiment Nulle Et non avenue Je parlerai au Ministre de la justice de votre pays A propos de ce qui s'est passé aujourd'hui Ah oui carrément Ministre de la justice ? Mais Et je vais Et je vais Je vais embêter Cet harceleur Détudiant Afin qu'il ait Le plus dur Des punitions Amen Ouah Les pires que tout Merci Qu'est ce que c'était que cette prière C'est ouf Et bien vous allez devoir me pardonner L'irritation Miss Brett Mais Nous allons commencer notre Contreveroratoire Maintenant J'espère que vous avez remarqué que notre petit harceleur d'étudiants, comme vous l'avez dit, ne loupe rien. Et on va lui mettre la pression tout le temps. Je vous le dirai. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous rappeler, conseiller, que ce sera votre dernier contre interrogatoire dans ce procès. Si vous foirez la démonstration qu'il y a un problème, vous allez, dans le témoignage de ce témoin, je vais juger de cette affaire immédiatement. Est-ce que c'est clair ? Ah oui, donc du coup, là, attendez, puisque là, ça pue le coup... Non, peut-être pas là. Ça pue le coup du... En fait, on reviendra pas en arrière, quoi. Je sauvegarde le chaos. Qu'est-ce qu'il a, la main ? Une sorte de petit truc de poignée. Oui, votre excellence. Est-ce que vous pouvez... Alors, vous pouvez commencer votre contre interrogatoire. La mort de la victime. On met la pression tout le temps. Donc là, c'est au début, quand elle parle de la brûlure. Ça, c'est gratuit, donc on peut le faire. Mais sa main était sur l'assiette chaude pour au moins trois secondes. Vous n'avez pas remarqué ? Vous pensez ? Laissez-moi vous demander. Oui. Depuis que je suis arrivé dans cette cour. Est-ce que... Jusqu'à maintenant... La fermeture de votre uniforme est ouverte. Grande ouverte. Vous ne pouvez pas avoir... Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarqué, n'est-ce pas ? C'est quoi le rapport ? Ouah, elle commence à contre-attaquer, ouah... Aaaaah ! Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que c'est fun ! Vous n'avez pas réalisé que vous avez la... La fermeture éclair ouverte ? Ha, ha, ha ! Cette dame a raison ! Elle est en tant que... En tant que ton ami ! Je me sens voir assez aussi ! Je me sens voir assez aussi ! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Dercutor Wilson était un vrai homme. Anglais. Il a choisi le silence honorable plutôt qu'un cri vulgaire. Est-ce que vos petits... Ah ouais, non mais... Vos petits cerveaux imaginent ce genre de choses. Mais elle est vraiment fat... Fat raciste, quoi. Oh oui, je... I think my tiny brain can... Je pense que mon... Mon petit cerveau peut... Oui, je ne peux pas. Ok. Anywhere. Anywhere. Pou, 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 pou. Yes ! Allez, on met la pression tout le temps. Donc là, c'est l'histoire du chin-chin. Comme vous l'avez témoigné, vous étiez... Vous buviez de l'eau gazeuse, n'est-ce pas ? Victor Wilson était le seul à pouvoir... Il n'avait que la permission de boire de l'eau à ce moment-là. Vous vous rappelez ? Ce qui explique beaucoup pourquoi il a commandé ce verre d'eau. N'est-ce pas ? C'est vrai. Exactement. Mais... Mais... Que le professeur ou... Ou... Qu'il est ou... Qu'il n'est pas vraiment bu... De l'eau ? Attends. Whether or not... Euh... Quoi qu'il en soit, Le professeur a bu de l'eau... Any of the water. Actually drunk any of the water when I delivered... Ah, il a bu toute l'eau quand j'ai délivré le steak à table. C'est ça qu'il dit ? Je... Ah, il sait pas exactement que s'il a bu de l'eau avant. C'est ça plutôt. Damn you. Ha ! J'ai suffisamment de... De compréhension en anglais pour comprendre au moins ça ! Pour le bénéfice des autres ! Ça veut dire bless you ! Ça veut pas dire ça. Je pense que ça veut dire exactement l'opposé. Que le professeur ait bu de l'eau ou pas, d'accord. Anyway... Tout, 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 tout. Alors là, c'est quand elle parle du rapport d'autopsie. Oui ! C'est écrit ici, sur le papier. Une hémorragie fatale... Euh... Due... Due à un trauma balistique. Oui. Heureusement pour nous, euh... Une petite brûlure sur le poignet, euh... Ce n'est pas ça qui va nous tuer. Il y avait aucun signe de trauma sur le... Le corps de la victime. Pour indiquer euh... Une autre manière de mourir. Rappelons-nous que euh... Les... La balle n'a pas traversé, non ? Ça ne peut que être la balle qui a être... Qui a été euh... Tiré du pistolet. Qui a mis la fin euh... De euh... De la vie de cet innocent homme. Mais ça ne fait aucun sens. La brûlure... A dû se passer... Directement. Quand la... Quand l'assiette a été ramenée à table. Par le serveur. Oui. C'est vrai. Si ça avait refroidi, même un petit peu. Ça n'aurait pas laissé une brûlure aussi intense. Et si la... Et si la... Et si la brûlure de la victime du... Enfin... Sur son poignet. Euh... Sur la... Et si la victime s'est brûlée... Elle a brûlé son poignet sur l'assiette. Aussi... Aussitôt que le... Que elle a été ramenée de la cuisine. Ça voudrait dire que... Il était déjà mort à ce moment-là. Et cependant... Le fait que... Euh... Tait que la victime a été tuée par un pistolet... Un... Un... Un tir à la poitrine. Et tant que vous n'êtes pas... A... 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 A montrer... Cette preuve à la cour... Euh... C'est... Complètement... Euh... Une perte de temps. Le fait que la balle soit sorti... Elle soit pas sortie, ça va jouer. Je pense que c'est possible qu'il soit pas mort d'un pistolet. Du coup... Mais du coup euh... À quel moment le tir... Ah ça peut être un petit pistolet comme euh... Raving Bad disait hier. Je suis d'accord. Professeur... Procureur Oshii a raison. Euh... Alors... S'il y a d'autres moyens de euh... De tuer... Donc ça c'est l'histoire du poison. Donc oui on va dire oui. Sans laisser une trace. Oui si quelqu'un a tiré. Ou étranglé. Ou poignardé. Ou jeté de... De... Du haut d'un pont. N'importe... Euh... Euh... Qu'importe la manière dont... Dont la personne euh... 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 Et... Et... Et morte. Il y a toujours un moyen de laisser des traces en un corps. C'est vrai. Vous avez raison madame. Et tant que la force de police euh... A examiné euh... Le... Le... Le cadavre du euh... Du défunt euh... Il n'y a aucun doute. N'est-ce pas ? Inspecteur Sonaga. Et là il va dire un truc. Comme je l'ai dit. Je... Toujours euh... Viser l'excellence. Dans mes enquêtes. Ce qui est totalement faux. Ouais. Euh... Là il dit qu'il... Il aurait dû laisser des traces mais euh... Et il y a plusieurs d'autres mani... Manières qui ne laissent pas de marques. Si ! Euh... Veuillez me pardonner. Vous doutez de moi jeune homme. Vous allez vraiment avoir des problèmes. Je vais dire à tout le monde. Comment vous êtes... Euh... Oh... Exactly. Je dirai à tout le monde. Comment cet homme euh... 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 Ce professeur est mort. Euh... Sinon autrement euh... 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 Je pense que l'argument tombe euh... À plat. N'est-ce pas ? Prenons... Euh... Mauvaise pensée euh... Enfin... Périge de faute c'est euh... 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 Ne euh... Euh... Ah c'est compliqué. Enlevez cette idée euh... Comme quoi le... Le... La jeune femme euh... Euh... Enlevez cette idée qui... Qui... Qui vous... Qui vous dit que cette jeune femme n'a pas d'innocence. N'a... N'a pas d'innocence. J'ai fait un double euh... Double euh... Ouais grosso modo c'est... Oh non. Enlevez cette... Cette mauvaise idée. Euh... Appelez euh... Dire qu'en fait... Mettre en cause le fait qu'elle est innocente euh... Sur mon honneur. Moi, Takayoshi euh... Taketsu... Taketsushi Aoshi euh... Euh... Je vais euh... L'arrêter tout de suite. Hum... Une manière de tuer quelqu'un sans laisser de... C'est pas le bon. On a besoin de... 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 De preuves. Oui. De preuves. Bah le mec à côté. Bien sûr ce euh... Euh... Les techniques d'interrogate... D'interrogate... D'enquête euh... Là c'est le... Les techniques d'enquête du... Du pays euh... Ne... N'arrivera pas à trouver. Laisse tomber ça. Ça c'est une grosse phase de... Inférieure. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Dans le... 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 Le pays de Grande-Bretagne. La police... Euh... Stocke... Tout ce qui est en lien avec euh... Une scène de crime. Pour plus... Pour une examination euh... Plus tard. Mais dans ce pays... Votre... Vous... Vous enquêtez une fois et c'est fini. N'est-ce pas ? C'est vrai. Le carnaval est ouvert pour euh... Pour travailler euh... Comme euh... Chaque jour euh... Juste après l'incident. Exactement. Ce qui veut dire que... Même si l'enquête... Même si l'enquête... Prend une mauvaise... Une autre... Direction. Il va mourir. Là il est en train de mourir le mec à côté. Euh... Une autre direction... Les... 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 Les preuves vitales... Sont perdues. Il est en train de dire... Il est en train de dire le mec à côté. C'est... C'est... Ça ne... Euh... Ça n'a même pas euh... 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 À... A... A vos jeunes détectives et naïfs... De euh... D'essayer de préserver la scène de crime. J'essaye d'être le plus euh... Le plus avec tact que possible. Bien entendu. ah 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 vous avez tué madame killer blow c'est trop forte quoi cette dame a vraiment est vraiment formidable et incroyablement belle incroyable elle vient d'admettre que la police était nulle peut-être que le procureur a commencé à reprendre un peu de ses sens je pense pas et encore il ya encore quelque chose qui il y a quelque chose qui que les brett a dit il ya un moment juste avant ou quelque chose était bizarre qu'est ce que tu en penses rien ok je pense que c'est terrible je qu'importe comment je la mets je lui mets la pression je n'arrive pas à avoir de nouvelles informations oui comme je suspectais elle est une témoin très très compliqué on va trouver un moyen de la de lui casser un peu son témoignage ou la contre-intégration sera fini mais ça voudrait dire que je dois trouver un autre moyen d'y avoir une un indice quelque part qui pourrait m'aider à lui casser son armure quasiment quoi arianozuki il y a une seule chose que j'ai remarqué quelque chose qui m'embête qui t'embête tu veux dire à propos de miss brett à vrai dire non à cause à propos de la personne qui est à côté de lui de l'inspecteur rossonaga le détective oui il semble réagir un peu bizarrement à côté de miss brett surtout depuis que ce qu'elle a dit puis ce qu'elle a dit il ya trois ans on demandait si il y avait quelque chose de signifiant mais c'est possible que c'est possible que ça ouvre une porte mais il me dit ok j'ai une idée essaye de lui mettre la pression sur la dernière sur la dernière phrase encore une fois si tu penses que mais mais cette fois ci au lieu de viser la femme voyons voir ce que tu peux sortir du détective ok je me demande ce que casuma pense je vais sans doute le savoir bientôt maintenant je vais mettre la pression sur sur miss brett sur son nom la dernière chose qu'elle a dit donc la dernière phrase inférieur qu'est ce que vous voulez dire c'est pas ça la dernière phrase c'est le moment toutes les mécaniques du multi témoin qu'il avait qu'ils avaient testé dans le jeu crossover avec layton j'ai même pas joué avec le crossover télé avec layton layton je trouve ça vraiment trop je sauvegarde tout le temps oui c'est cela réaction du détective c'est la même que tout à l'heure ce que maintenant détective est resté juste à côté de miss brett qu'en tant qu'interprète mais les choses sont un peu différentes pour son témoignage le détective ici est juste là en train d'écouter ce que dit la dame ça peut être une opportunité en or qu'est ce que je veux dire quand des plusieurs personnes sont en train de témoigner ils sont très très en train ils sont très ils sont très attentifs à ce qu'à ne rien laisser passer pourtant quand ils écoutent vous tu remarqueras qu'ils laissent souvent leur garde ah ouais c'est ça oui c'est trop puzzle pour moi non mais en fait c'est trop long tu tombes tu tombes tout le temps sur des indices tout le temps enfin sur des puzzles tout le temps donc je sais pas layton c'est un peu le problème j'adore le jeu mais je trouve que tu en fait tu piques n'importe où tu vas tomber sur quelque chose tu trouveras sans doute voilà la garde c'est la garde quoi tu as raison regarde le il a perdu il est perdu dans ses pensées c'est le moment de poursuivre cet homme dans son dans un nom dans son chemin de pensée ouais ouais c'est clairement je déligne poursuivre je t'expliquerai tout de suite tout ce que tu as à faire maintenant rien n'est ok c'est tout c'est de le marqueur alors le marqueur ça doit être le là pour le quelque chose du témoin il y a un marqueur témoin c'est ça quel marqueur ah oui d'accord on peut changer à ce moment où tu es faut que tu es focalisé sur miss brett la personne est actuellement en train de faire son 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 témoignage oui d'accord on peut on peut le regarder en changeant le marqueur de gauche à droite tu peux regarder le tu peux tu peux être attentif à la personne qui est à côté donc tu regardes les autres témoins tu vas pouvoir remarquer tu vas pouvoir poursuivre avec tu peux assez compliqué pour moi ça va devenir compliqué je pense que le deuxième ça va être compliqué quand à partir du moment qu'on sera sorti du truc ça va être très compliqué pour moi là on est encore dans le tuto si tu peux arriver à suivre la personne au bon moment tu peux trouver plusieurs informations si tu remarques une atmosphère étrange autant autour des personnes regarde bien au tour ok d'accord je dois juste bouger le marqueur non 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 et se focaliser sur le détective et ensuite je poursuis dans son dans ses pensées ok exactement ce qui est à tort je veux tourner là je pense que c'était plus plus court que ça je suis désolé je voulais pas vous choquer il était vraiment perdu dans ses pensées profondément et on dirait que vous étiez en train de penser à quelque chose monsieur l'inspecteur peut-être que ce que vous avez entendu de la dame à côté de vous s'il ya quelque chose que vous voulez dire s'il vous plaît partagez le avec la cour quel est le quel est le sens de ce que vous cette délicieuse femme est en train de témoigner si vous ne pouvez pas trouver de fautes dans son témoignage la contrainte d'oratoire est fini immédiatement oh c'est comme ça que ça marche pas du tout détective est aussi dans le et aussi dans le stand du témoin le stand ce qui veut dire qu'il est aussi un témoin valable oui sans mentionner le fait qu'il est intimement dans cette affaire inspecteur l'osunaga oui est ce que vous avez quelque chose à ajouter en relation avec le témoignage de miss brett et bien oui j'aimerais pouvoir parler la dame à côté notre police la dame a raison notre police de pays de notre pays de police les pratiques de notre police ne sont pas aussi modernes que celles qui utilisent en grande montagne c'est pourquoi je moi cette ronde aux naga a toujours besoin de travailler aussi impeccablement sur mes enquêtes qu'est ce que tu veux dire je vous dis ce que je veux ce que je vous dis je vais vous dire ce que ce que j'en dis je n'ai aucune je n'aurai aucune preuve en moins sous ma garde je n'ai aucun problème à prendre tout ce qui est important dans une scène de crime c'est une manière de préserver les preuves vous voyez je m'en fous s'il m'appelle un voleur de scène de crime je n'ai aucune honte à ça donc il a piqué encore un autre truc un voleur de crème de scène de crime on dirait que la remarque de la dame vous a touché un air regardez il a ramené la bouteille prenez ceci par exemple est-ce que c'est oui c'est la bouteille d'eau carbonisée la bouteille d'eau carbonisée c'est la bouteille d'eau pétillante que j'ai pris de la table de la victime à ce jour là et oui il a perdu tout son pétillant vu qu'il a été ouvert pendant trois jours mais c'était de l'eau pétillante je n'en ai rien à faire il en reste un peu dans la bouteille je peux le voir un jour notre force de police sera une des meilleures au monde le temps arrive je vous le garantis mec tu l'as bu déjà c'est mal parti pourtant je peux vous dire que je condamne les actions du témoin mais je comprends ce sentiment la cour accepte cette bouteille d'eau comme évidence comme preuve et voilà ça c'est bien ça on a l'arme du crime Miss Brett est-ce que vous pouvez vous réformer que c'est la bouteille qui a été utilisée et que vous avez bu avec le jour de la mort de la victime oui c'était cette bouteille qu'est-ce que c'était elle semble avoir elle semble avoir écarquillé les yeux quand elle a répondu à la question du juge très bien conseillé vous pouvez procéder au contre-interrogation donc là ça va être un double je pense et l'inspecteur ici va essayer de se contenir je veux juste regarder est-ce que c'est de l'eau déjà je ne peux voir je ne peux rien voir est-ce que c'est vraiment de l'eau déjà alors l'étiquette est écrite en anglais je ne peux pas ça comprendre est-ce que tu sais ce que c'est ? ah non c'est du français ça a l'air d'être de l'eau c'est très cher mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est ça que je demandais bah va en France et demande t'aurais pu juste dire que tu ne savais pas vas-y la goutte là la dernière goutte donc là on est censé faire la même chose sauf que je peux avoir la possibilité de discuter avec la personne qui est à côté quand tu réagi que faites-vous monsieur l'inspecteur Osunaga je vous parle de la dernière phrase il est en train de die c'est sans espoir qu'importe ce que j'essaye je ne peux pas repasser ce c'est tout je ne pense pas que tu aies besoin de le forcer Piriennozouké donne lui un peu de temps mais il va mourir si on lui donne du temps oui c'est vrai je vais le laisser pour l'instant alors je vais je vais c'est la petite pause la petite pause addiction Raving Bell je crois comprendre vu que tu m'envoies le truc ah c'est à lui que je demandais donc là il est en train de répéter ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le steak à table quand il a livré le steak il faut regarder la réaction de la fille il ne se rappelle pas donc là elle dit ça on s'en fiche donc là c'est la fin ça c'était le deuxième troisième on met la pression donc là on revient sur le rapport médical je ne me rappelle plus à quel moment il réagissait beaucoup là il parle de la brûlure que ça a dû brûler tout de suite je vous passe les détails mais on l'a déjà lu là c'est la boucle là il n'a pas réagi sur le 3 il ne réagit pas là je pense qu'il va réagir parce qu'en fait le truc c'est que je pense que là il doit réagir pour pouvoir qu'il nous introduise sur la possibilité qu'il y a un poison à quoi que je peux faire je peux poser la question directement au mec je vais revenir en arrière en fait je vais revenir en arrière je pense que je peux poser toutes les questions au mec quoi ? ouais moi je veux m'arrêter mais le problème c'est que c'est la fin ouais bon là il est en train d'être choqué qu'il est toujours choqué ok t'inquiète pas donc on sait que le docteur Wilson a été tué au moment où le steak a été ramené à table et qu'il y a eu quelques traces de son truc son corps si on pouvait juste démontrer comment ça a été fait ouais je pense avoir une bonne idée mais et surtout à propos comment le professeur a été tué peut-être que je devrais juste présenter la preuve et voir ce qui se passe donc on va présenter la preuve t'es prêt quand elle te dit je sais pas comment on pourrait se débarrasser du truc qu'on va présenter la bouteille et après on va s'arrêter là voilà allez on présente qu'est-ce que c'est la bouteille d'eau alors à dire il y a une méthode pour tuer quelqu'un sans laisser de traces une méthode qui me vient en tête et bien évidemment je parle de poison poison le jour de la mort de Dr. Wilson il a bu de cette bouteille d'eau gazeuse est-ce que c'est possible qu'il y avait du poison dedans est-ce que c'est possible que le professeur est vraiment mort après avoir bu un peu de son verre le mec est choqué à côté j'imagine qu'il a vraiment bu hors de hors de hors de et ce jour là qui était assise à la même table que le professeur et et qui a pu glisser du poison dans son verre il n'y a qu'une personne possible j'ai saillé prête c'était vous c'est un outrage suggérer que quelque chose comme ça puisse être une preuve sans preuve petit imbécile est-ce que tu as considéré que c'était une situation d'élicate pour notre pays est-ce que tu as oublié qu'on vient juste de signer un accord d'alliance avec l'empire britannique est-ce que tu as ne serait-ce que la vague idée que que votre dure accusation pourrait casser l'entièreté du traité ce n'est pas une arène politique c'est un procès qui détermine si une personne est coupable au respect du crime quoi ? le fait que cette femme était anglaise ne fait aucun aucune différence on est ici pour déterminer la vérité si je peux je vais vous taire shut up trop bien c'est vous qui devrez rester silencieux bien sûr tuer son essai de trace est beaucoup plus simple il n'y a pas beaucoup d'analyse toxicologique à l'époque c'est vrai bien sûr bien sûr chère dame d'où ça vient elle a juste snapped je suis désolé je j'ai dû vous parler d'une horrible manière je présente mes sincères excuses je suis désolé madame de quoi parlez-vous je décris votre force de police j'ai décrit votre force de police comme inférieure mais n'importe qu'importe à quel point elle est inférieure je vous inquiéter encore sur ce point particulier je crois la bouteille je veux dire inspecteur et si elle contenait du poison ou pas bien sûr ah il a cherché aussi est-ce que vous avez avez-vous oublié que mon principe principal il va pas le répéter ok je enquête tout le temps je n'y crois pas naturellement j'ai testé l'intérieur de la bouteille et son contenu enfin son contenant et son contenu et qu'est-ce qu'avez-vous trouvé inspecteur j'ai demandé les tests pour toutes les toxines possibles que notre pays a à ce moment là on a trouvé aucune trace de poison dans la bouteille de au pétillante votre excellence quoi est-ce que vous êtes sûr les tests ont été méticuleusement fait par notre chef de la morgue lui-même non je suis vraiment je suis vraiment contente de de vous vous avez vraiment réussi à établir mon innocence complète dans cette horrible affaire merci et bien sûr madame le plaisir était tout était pour nous j'étais si sûr ne peut pas être ça tout est en place pour qu'il soit empoisonné merci conseiller je pense que que le contrat de l'oréatoire est clair maintenant a clarifié tout on a le pistolet dans le truc ou pas et vu que le procureur a dit que un tir dans le coeur est le seul mort concevable l'accusé qui est à sa propre admission tenait le pistolet est le seul coupable je suis ni la courte souhaite présenter ses excuses à miss brett oh non je suis vraiment content d'avoir pu tout résoudre avant de procéder je dois demander au conseil de la défense est-ce que vous avez d'autres d'autres preuves à présenter à la cour à ce point le mec à côté qui est en train de d'aller quasiment je suis désolé je n'ai rien eh bien vous voyez m'excuser je dois je dois m'en aller attendez on va s'arrêter là elle vient d'arriver et voilà donc ça c'était l'épisode 2 on essaie de faire l'épisode 3 d'ici peu peut-être pas jeudi mais là on est mercredi je crois ouais peut-être pas jeudi parce que jeudi c'est un jour particulier c'est un jeudi et les jeudis je vous rappelle qu'est-ce qu'il y a le jeudi qu'est-ce qu'il y a le jeudi qu'est-ce qu'il y a le jeudi déjà le jeudi il y a sur youtube si vous connaissez un peu ce qui se passe sur youtube c'est que sur youtube il y a un truc qui s'appelle attendez parce que je ne comprends pas il me demande de re-sauvegarder pour pouvoir quitter ah non j'ai quitté tout le jeu ah bonjour il y a le jeudi du coup il y a un truc qui est présenté sur youtube un truc qui s'appelle chronologie des femmes artistes le replay qu'on a fait bien entendu non c'est pas ça du tout je suis bête voilà et du coup je vais vous montrer ça tout de suite je fais la petite promo de fin du coup chronologie des femmes artistes et il y a Vandals qui est en train de sortir aussi de temps en temps avec Going Under aussi voilà Vandals 5 qui va sortir non c'est pas Vandals ça va être Going Under 4 qui va sortir ce dimanche aussi bien entendu vous pouvez aller voir sur twitter aussi pour être au courant de à quelle heure mais normalement ce serait 14h vendredi où on se retrouve alors c'est toujours pas TW parce que ça a changé maintenant voilà twitter et oui j'ai calculé j'ai fait tout exprès merci merci pour le travail Raving Bell merci d'avoir été là et du coup et du coup je pense qu'on se retrouve vendredi à 14h je pense que c'est le meilleur moyen de se retrouver et du coup je ne sais pas qui est en en live peut-être si je sais pas si tu tu seras encore un peu connecté à 3 secondes Raving Bell on va tenter un raid s'il y a du genre voilà bon c'est pas grave on va pas faire ça salut des bisous ciao au revoir musique en partant pourquoi j'ai chanté Stargate je sais pas bon salut des bisous des bisous bon salut j'ai chanté bon salut disous j'ai chanté j'ai chanté Sous-titrage ST' 501